on va revenir sur ça et sur quelque chose qu'on n'a pas parlé mais c'est un détail important pour vous enfin vous j'ai très très peu d'élèves qui s'en servent mais pourtant je pense que ce serait très 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 utile si vous en servez plus mais puisque c'est une méthode en plus vous en connaissez déjà assez en général vous prenez pas le temps de l'apprendre celle là mais elle est quand même en général assez utile on a vu deux choses la semaine dernière on a vu qui sont liés on définit en fait on a vu que si on avait f qui était linéaire 2 dans f et si on avait si on faisait on sait que dans ce cas là si a si b plutôt est un sev de f on a vu que f moins 1 de b est un sev de e notamment on s'en est servi pour dire que f moins 1 de 0 de f c'est ce qu'on appelle tout simplement nous on l'a vu qu'r de f ça c'est un sev de e est-ce qu'on est d'accord sur le principe des propriétés qu'on a vu ok donc on va aller faire l'exercice 6 qui n'a rien à voir avec des applications linéaires sur le principe mais qui en fait en est à l'idée où même tiens j'ai changé non je vais pas faire enfin voici on va en faire un deuxième derrière pour montrer comment ça marche ou comment on pourrait faire mais si on ne fait pas le deuxième là je vous demande de montrer que ceci est un sous espace vectoriel de r3 à l'ensemble des x y z qui vérifie ces deux conditions alors bien sûr je peux vérifier les fameuses zéro et dedans c'est stable par combinaison linéaire on sait faire on a déjà une méthode pour le faire on peut aussi d'une deuxième façon à essayer de résoudre la condition j'essaye de résoudre la condition en fait ça va me donner un vect enfin je vais trouver des vecteurs qui sont dedans et donc je vais pouvoir écrire que cet espace écrit vect de quelque chose et ça prouve espace vectoriel aussi en même temps là c'est pour vous donner une troisième méthode sur cette même situation et qui va qui ne va marcher que dans une certaine situation mais qui est une situation qui couvre beaucoup beaucoup de choses c'est que ça va me grosso modo marché chaque fois que la condition qu'on a peut être écrite sous la forme égal à zéro si la condition qu'on a peut être écrite sous la forme égal à zéro on peut toujours essayer de convertir le sous espace vectoriel qu'on a comme le noyau d'une application linéaire ce qui veut dire que pour prouver sous espace vectoriel on va juste considérer la bonne application montré qu'elle est linéaire et si elle est linéaire cet ensemble sera un espace vectoriel parce que ce sera son noyau c'est tordu c'est pas naturel c'est pas dans l'esprit du programme par contre c'est un gros avantage pour vous c'est qu'en général les notations pour prouver espace vectoriel elles sont pas corrects il faut faire des bonnes notations précises le vecteur nul appartient à l'ensemble ce genre de choses prouver application linéaire c'est écrire tout simplement une égalité du début à la fin et en général vous avez beaucoup moins de mal à écrire une égalité donc vous avez moins de mal à prouver application linéaire qu'à prouver sous espace vectoriel donc c'est plutôt une stratégie de contournement pour prouver sous espace vectoriel donc allons-y faisons l'exorcisme à pour montrer que grand f est un sev de r3 montrons que grand f peut s'écrire qu'erre de f avec grand f avec petit pardon petit f une application linéaire c'est ça l'idée de la méthode alors je remonte là haut ce serait quoi l'application vu l'énoncé de l'exercice 6 c'est clairement moi c'est clairement définir soit f une fonction qui en entrée prend un vecteur de r3 donc x y z et qu'est ce qu'elle renverrait cette application qu'est ce qu'elle doit faire pour que ce soit lié à un noyau et un égal zéro qu'est ce qu'elle doit renvoyer l'application qui a ceci enfin qui en entrée prend x y z c'est pas très très dur c'est marqué dans le sujet si on veut que ça corresponde à un noyau il faut mettre comme application ce qui va être égal à zéro qu'est ce qu'elle doit renvoyer cette application du coup noire ouais alors on peut le faire dans r2 ou ça dépend comment vous le voyez comme là c'est mis sous forme on peut le voir aussi dans m2 1 2 r mais c'est le même principe c'est à dire qu'on va clairement considérer la fonction qui a ça associé x plus y moins z vu que ça on veut que ce soit égal à zéro il y a un deuxième condition qui est 2x moins 3y qui doit être égal à zéro donc on va continuer cette application là donc maintenant ce qu'on a c'est clairement que f elle part de r3 et vu comment je l'ai écrit elle arrive dans m2 1 2 r et comme l'a dit noyau c'est entre parenthèses je vais le mettre là on aurait très bien pu aussi écrire x plus y moins 1 moins z pas virgule moins z et virgule 2x moins 3y c'est une autre façon de l'écrire et dans ce cas là au lieu d'arriver dans m2 1 2 r on arriverait plutôt dans r2 donc c'est à vous de choisir ça il n'y a pas de convention c'est vous qui posez la fonction c'est vous qui voyez si vous voulez noter les choses plutôt en colonnes ou plutôt en ligne à ça pose pas de difficulté bah en tout cas maintenant montrons que f est linéaire j'ai préféré le mettre en colonnes selon clair c'est pour vous montrer qu'on reste pas forcément de r dans r qu'on peut vraiment passer de n'importe quel espace vectorielle à n'importe quelle espace vectorielle quel que soit alpha appartenant à r quel que soit alors faut que je me donne deux vecteurs uv appartenant à r3 tous les deux alors je vais pas y arriver vu que ma fonction elle est définie par rapport à x y z il faut que je calcule f2 u plus alpha v alors j'ai un problème c'est que j'ai pas les bonnes notations pour passer à travers ma fonction j'ai besoin de coordonnées x y z donc je vais poser u qui vaut x y z par exemple et v qui vaut x prime y prime ça va pas aller si je veux pouvoir vous faire la partie où que je fais à chaque fois avec les en revenant aux notations standards je peux pas appeler ça x y z bah tiens je vais l'appeler u1 u2 u3 et v je vais l'appeler v1 v2 v3 et dans ce cas là f2 u plus alpha v ça devient f2 u1 plus alpha v1 virgule u2 plus alpha v2 et u3 plus alpha v3 ça encore une fois si vous avez du mal je le rappelle elles sont absolument pas obligatoires ces lignes là mais ça ça revient la même chose que faire f de x y z qui va devenir x plus y moins z et 2x plus 3y et donc faut juste adapter ce qui joue le rôle de x pour moi c'est u1 plus alpha v1 ce qui joue le rôle de y c'est u2 plus alpha v2 ce qui joue le rôle de z c'est u3 plus alpha v3 ce qui joue le rôle de 2x c'est 2 u1 plus alpha v1 ce qui joue le rôle de 3y c'est 3 u2 plus alpha v2 voilà là j'ai juste traduit ce qu'il faut qui va me donner du... je fais ce que j'ai l'habitude de... oula c'est du moins u3 excusez moi ce qu'on a l'habitude de faire c'est de regrouper les termes en alpha et les termes pas en alpha donc ce qu'on va faire ça fait du v1 plus v2 moins v3 en dessous ça va me faire du 2 u1 plus 3 u2 j'ai du alpha 2 v1 plus 3 v2 et ça ça peut clairement être écrit je vais un petit peu vite je saute une ligne mais cette ligne là on vous dira rien ça c'est clairement f de u plus alpha fois f de v on a bien montré que f est linéaire on a f linéaire et grand f qui est donc égal à kerr de f par définition on a choisi de poser l'application de telle façon à ce que grand f soit kerr de f donc grand f est un se v de... on était dans R3 au départ donc je voulais juste vous en parler c'est pas un truc c'est pas une idée naturelle c'est pas quelque chose que... qui sera fait naturellement dans un corrigé d'exo sur ce thème là mais notamment pour tous ceux qui ont du mal à prouver espace vectoriel si vous avez bien compris application linéaire en général ça vous va mieux parce que c'est gérer des égalités il y a entre guillemets à gérer des égalités dans la notion d'espace vectoriel mais ce sont les égalités dues aux conditions et ça vous avez un petit peu plus de mal à le gérer bah passer par application linéaire pour prouver espace vectoriel c'est une très bonne méthode qui permet de contourner un peu la difficulté de rédaction oui Yanis alors justement où et c'est ça qui est faisable dès que la condition peut être mise égal à zéro tu fais bien de me le rappeler Yanis parce que je voulais montrer un autre exemple on a déjà fait on avait fait ça c'est même une question de cours euh... exo sur exo plus je vais poser G c'est l'ensemble des matrices de M appartenant à M2 de R telle que AM est égal à MA euh... avec bien sûr on définit avant que A est une matrice de M2 de R est-ce que vous êtes d'accord que ça c'est une question de cours ? montrer que ça est un SEV de M2 de R SEV montrer que G est un SEV de M2 de R alors je vais peut-être pas faire la preuve ici mais ça montre que la méthode marche ici le problème c'est que j'ai pas d'égal zéro vous êtes d'accord ? donc ça marche bien quand il y a un égal à zéro mais par contre la condition qui est là AM égale MA je peux clairement moi la réécrire AM moins MA est égale à zéro de M2 de R vous êtes d'accord ? et donc ce que je peux poser c'est par exemple poser Phi l'application qui a une matrice donc qui part de M2 de R qui arrive dans M2 de R et qui a une matrice M associe la matrice à M moins MA si je pose ça si je montre que Phi est linéaire alors bah y'a pas de soucis mon ensemble G c'est encore une fois bien clairement le noyau de AM de l'application Phi donc là ici typiquement si on montre que si Phi est linéaire à G ça devient instantanément car de Phi donc on peut le faire si je l'ai pas fait ça déjà la semaine dernière on a fait des applications linéaires je regarde juste les exos qu'on avait fait c'était parmi les premiers il doit y avoir un truc qui ressemblait bah regardez on avait fait l'exercice 5 c'est sûr pour l'application on a montré que ça c'était une application linéaire alors dans le cas particulier où la matrice A valait cette matrice là mais moralement c'était pas la valeur de la matrice qui a joué sur le fait que l'application était linéaire donc on l'a déjà prouvé ça donc je vais pas le refaire mais ça vous montre que dès que vous pouvez rendre la condition comme étant de la forme égale à zéro ça marche bien alors reparlons du coup faisons un autre cas mais dans quel cas est-ce que c'est pas facilement convertible en quelque chose égal à zéro faisons un autre exo où là on va pas appliquer cette méthode là encore un exercice plus appuyez à H soit H l'ensemble des des matrices M de M2 de R tel que M peut s'écrire A moins A moins A A A appartenant à R clairement un espace vectoriel comme ça là vous allez avoir du mal à me trouver une condition qui est égale à zéro on peut pas écrire vraiment quelque chose facilement à partir de ça qui est égal à zéro par contre en gros mais c'est vraiment le cas les espaces où on peut pas écrire le égal à zéro c'est 100% du temps qu'ils sont exprimés par rapport à des paramètres c'est à cause de ça qu'on les exprime pas par rapport à une égalité par rapport à une condition égale à zéro ou quelque chose de ce type là et s'ils sont déjà exprimés par rapport à des paramètres réels c'est que cet espace il est facilement et on peut facilement l'écrire sous la notation vect donc ici notamment ce qu'il faut juste dire c'est que m appartient à h attention ça c'est un m et ça c'est un h c'est équivalent à ce que m ça s'écrit a moins a moins a moins a a ce qui est équivalent à écrire quoi ? sami ? et donc ça c'est équivalent à écrire que m appartient à vect de 1 moins 1 moins 1 1 donc h c'est vect de 1 moins 1 moins 1 1 donc moralement tous les cas où vous ne pourrez pas revenir par la méthode application linéaire c'est les cas où il y aura des paramètres et où le vect normalement doit s'exprimer assez facilement il n'y a pas trop d'autres cas où ça n'arrivera pas oui Anis ? c'est pour éviter que la combinaison linéaire appartient c'est pour éviter toute la difficulté du vocabulaire appartient qui change entre vecteur et condition à chaque ligne et qui vous perturbe un petit peu donc ça vous donne juste une stratégie pour contourner la méthode classique je suis obligé de vous montrer la méthode classique c'est pour ça qu'on l'a fait avant et en général j'ai assez peu d'étudiants qui se battent pour essayer de passer par là mais je vous assure qu'en terme de rédaction c'est beaucoup plus simple Samy ? mais tout à l'heure quand tu m'as montré juste avant c'est parce que quand tu prends du petit f c'est la fonction avec du direct f grand f c'est l'application grand f c'est le fonction du petit f c'est déjà la 0 ça tu vas poser grand f c'est déjà la 0 oui c'est parce que là haut dans mon exo en fait tu dois poser l'application petit f à chaque fois par rapport à la définition de grand f tu poses petit f pour que grand f soit son noyau comme là pour l'exo 2 même si j'ai pas détaillé le cas pour phi c'est parce que ma condition si je l'écris égal à 0 ça me fait du a m moins ma que j'ai écrit ça que j'ai posé phi qui vaut m qui vaut m moins ma hier dans le td je l'ai corrigé comme ça dans le td hier dans le td vous aviez à montrer un moment euh euh enfin exo td 24 01 vous aviez un ensemble E c'était l'ensemble des matrices M appartenant à M3 de R je pense qui vérifiaient euh il y avait deux matrices dans le sujet gm est égal à à ma ou un truc comme ça il y avait montré que ceci est un espace vectoriel c'était montré que e est un ev juste c'était ça la question exactement de la même façon que pour la question d'avant je peux très bien reposer cette condition sous la forme gm moins ma est égal à 0 poser phi qui serait l'application qui part de M3 de R qui arrive dans M3 de R et qui a une matrice M associé gm moins ma et montré que phi est linéaire et dans ce cas là E et son noyau donc c'est un espace vectoriel oui Hugo oui c'est vous qui dites bah pour prouver ça moi je vais considérer cette fonction et c'est ça la compétence en gros technique qui simplifie le reste de la méthode mais c'est à vous à savoir vous poser cette raison oui Ethan t'avais la main levée j'ai pas répondu à ta question je suis désolé est-ce que comme la m'a dit t'avais une séance quand M est parti à un vecteur oui oui parce que oui alors justement parce que tu as équivalence c'est bien parce que tu as équivalence entre ces deux choses là donc puisque tu as équivalence entre ces deux choses là j'ai pas mis la ligne de conclusion mais la ligne de conclusion c'est clairement H égale à vect 2 c'est un espace vectoriel et comme ça s'écrit comme un espace engendré c'est un espace vectoriel c'est un espace vectoriel oui si vous y pensez c'est la meilleure méthode pour les matrices à paramètres d'accord et ça c'est un tiers de vos exos d'espaces vectoriels en concours le jour J quoi enfin H c vec de 1 c'est donc un espace vectoriel j'ai pas mis la ligne de conclusion mais c'est bien ça à chaque fois oui Amélie oui ça aurait fait un on a déjà fait un exemple comme ça où il y avait 3 paramètres ça fait un vec de 3 vecteurs et donc un rappel mais c'est plutôt pour rapport au contexte là si on avait eu un vec de 3 vecteurs vous avez donc une famille génératrice de 3 vecteurs la dernière question c'est est-ce que cette famille est libre ou pas et si elle est libre c'est une base mais si elle est pas libre c'est qu'il y a une relation de liaison et qu'on peut diminuer le nombre de vecteurs ok voilà c'était juste pour rappeler ce concept on avait parlé de ce cours là au point d'avant c'était plutôt pour parler des notions de d'injection sur injection et on va revenir sur ça un peu maintenant dans les exercices refaire des exercices d'applications linéaires un peu plus poussées on a quasiment tout on va finir le cours aussi mais on a quasiment tout sur les applications linéaires on a plus que les formules de changement de base qui nous manque mais avec ça on va pouvoir vraiment faire des exogénéraux et parler à la fois de la bijectivité de l'application ce qu'on a vu vendredi et en même temps parler de calculer les bases dans un certain enfin faire des calculs dans une base écrire des liens entre les différentes matrices on aura tout ce qui nous manquait encore un tout petit peu hier en TD où je vous ai dit ces questions là on peut pas encore les faire j'avais pas parlé des formules de changement de base vu qu'après j'avais plutôt décidé vendredi de faire des noyaux allons-y avant de repartir sur un exo type normalement c'est la compétence que vous avez maîtrisé hier et qui était la plus importante mais avant de partir sur des formules de changement de base d'ailleurs on va même faire un petit peu d'or programme pour ça sur ces formules de changement de base c'est juste pour arriver à vous les faire comprendre de façon générique on va faire un exercice un peu lourd un peu compliqué en termes de notation juste pour qu'on ait compris vraiment la formule la plus générale de ce qui peut se produire alors on va considérer, on va admettre les choses on va pas faire des choses trop trop lourdes là dedans peut-être que les calculs vont être un peu lourds derrière on verra bien on va aller considérer Phi l'application tiens qui part de R2 crochet X qui va aller dans R2 on l'a déjà considéré mais pas en termes de matrice entre guillemets et qui a un polynôme P va aller calculer tiens P de moins 1 et P de 1 on va aller considérer cette application là oui Axel excuse-moi est-ce que vous avez pu utiliser le vidéoprojecteur de 8 à 10 en B2307 ? bon et HX4 ont piqué oui il n'y a plus de télécommande c'était hier après-midi mais c'est HX4 on est au courant ? enfin il y a une preuve ? non mais attention ils sont pas non plus non coupables de tout problème ils sont en voie pleine voilà non mais voilà c'est la barre des flecs ok mais je ne sais pas si non mais qu'ils jouent ça ne me dérange pas tu m'empêches de travailler je te jure que là je vais les prendre par les... ok mince non je suis d'accord avec toi là je ne peux pas travailler je ne peux pas projeter de carte bien sûr tu dis les 2ème année ont un DS de main avec une carte projetée donc moi il me faut que je puisse projeter ma carte oui oui on a mis un stade je peux débrancher je peux débrancher rapidement mais je ne peux pas dire je peux débrancher j'empêche qu'il faut je peux débrancher ah d'accord ah ça ok ça c'était pas le cas hier vu qu'hier j'ai projeté en info non ce matin je suis en distance d'arrivée je peux débrancher rapidement donc toi lundi tu as pu utiliser hier après-midi je l'ai utilisé la seule chose c'est que je n'avais pas la télécommande donc j'ai juste appuyé sur le bouton j'ai juste appuyé sur le bouton merci ok j'ai récompagné je peux m'entendre vous n'êtes pas des seins enfin c'est pour ça que je n'ai pas envie de me battre là-dedans parce que soyons clairs l'histoire des harengs elle fait bien plus mal que voler de télécommande enfin non non mais faites profil bas même si donc je voulais considérer cette application là oui noah ah oui comme je l'ai mis en vertical bah tiens je vais le mettre vraiment dans R2 c'est à dire je vais modifier ça on va mettre du P1 virgule P1 ça me fera bien du R2 alors quand on considère phi là dedans et on va essayer de déterminer deux choses on va se donner bien sûr des bases qu'on connaît on va se donner la base canonique de R2 crochet X on sait que c'est la base X donne 1 ou X puissance 0 X donne X et X donne X carré on va se donner la base canonique de R2 qui est tout simplement la famille vous devez la connaître 1 0 et 0 1 et on va aussi en même temps se donner une base que je vais appeler B1 dans R2 crochet X on va admettre que c'est une base je vais la prendre étagée en degrés tiens comme ça je suis sûr que c'est une base je vous le rappelle c'est une petite propriété du cours si la famille est étagée en degrés on sait que c'est une base donc je vais donner X donne 2 X donne tiens X moins 1 et X donne X carré moins 20 ça c'est forcément une base de R2 crochet X et on va se donner aussi une base B2 qui va être là par contre dans R2 cette base qui va être la base tiens moins 1 1 et 1 1 je suis sûr à certains que c'est des bases on admet que ce sont des bases donc on admet avoir 4 bases et on va se poser deux questions déjà ici et après on va faire le cours pour voir comment on peut passer de l'un à l'autre les deux questions qu'on va se poser c'est déterminer la matrice partant de la base canonique de R2 crochet X arrivant dans la base canonique de R2 de cette application phi on admet aussi que phi est linéaire je n'ai pas envie de le prouver et on va déterminer aussi la matrice mais là partant de B1 arrivant dans B2 de phi donc deux choses qu'on peut tout à fait faire et qu'on sait déjà faire on n'a absolument pas besoin des formules de changement de base pour ça alors comment on fait ça ? bah c'est pas très très compliqué pour la première matrice donc je vais les appeler A et B ces matrices donc A clairement puisque c'est la matrice partant de la base canonique de R2 et arrivant dans R2 question combien elle a de colonnes, combien elle a de ligne comment je la remplis cette matrice ? qu'est-ce que je mets en haut, qu'est-ce que je mets sur le côté ? Hugo ? phi de 1, ouais, phi de x phi de x carré et sur le côté phi de 1, ouais, phi de x voilà, il n'y a que deux coordonnées donc en ayant compris ça on voit instantanément que la matrice elle va avoir trois colonnes et deux lignes il ne reste plus qu'à compléter ça donc allons-y, faisons les calculs phi du polynome qui a x associé 1 euh... bah si le polynome associé tout le temps 1 p de moins 1 ça vaut 1 et p de 1 ça vaut 1 donc ça, ça fait 1, 1 et donc ça peut se réécrire 1, 0, plus 0, 1, vous êtes d'accord ? 1 fois 1, 0, plus 1 fois 0, 1 et donc la première colonne ça va donner 1, 1 alors je vais peut-être mettre des couleurs c'est bien sûr le 1 que je mets en coordonnées ici et ici qui devient le 1 et le 1 qu'il y a ici Ah bah par rapport à la fonction phi, oui à chaque fois l'expression de phi va changer et c'est ce qu'on va voir aussi avec la deuxième base c'est qu'en fait tout ne va pas changer par exemple le calcul de phi de x donne 1 ne va pas changer euh, si je fais l'image de phi de qui a x donne x bah tout simplement euh dans donc l'image de p de moins 1 bah le polynome qui a x associé x en moins 1 il vaut moins 1 en 1 il vaut 1 donc ça me fait du moins 1 je vais un tout petit peu plus vite clairement la deuxième colonne ça va me donner du moins 1 on est d'accord ? on est dans la base canonique il n'y a rien de très très méchant ensuite phi de x donne x carré dans les deux cas en moins 1 ça vaut 1 x carré et en 1 ça vaut 1 aussi donc cette colonne là ça va donner du 1 1 oui euh Amélie ? alors la ligne d'avant de ça c'est j'applique la fonction qui a x donne x en moins 1 et j'applique la fonction qui a x donne x en 1 donc la fonction qui a x donne x en moins 1 si tu calcules ça en x égale moins 1 ça va te donner moins 1 oui c'est ça et en 1 ça va te donner 1 d'où les deux autres valeurs et maintenant ça si je veux décomposer ça dans la base canonique il vient combien de fois 1 0 et 0 1 ? bah il vient moins 1 x 1 0 plus 1 x 0 1 ce qui me donne ces deux fameuses coordonnées ici ok ? ouais bah l'application qui a x associé x tu la calcules en moins 1 mais la fonction elle a une... je peux pas calculer si je connais pas la fonction de base de mon exo et donc si je fais le même calcul je peux me permettre d'aller un tout petit peu plus vite pour x carré du coup le polynome x carré pris en moins 1 il fait 1 le polynome x carré pris en 1 il fait 1 et donc ça fait du 1 1 ici donc ça me donne ma matrice A ok j'ai ma matrice A j'ai ma... alors maintenant la matrice B alors il faut que je mette mes vecteurs de B1 mais si je remonte là-haut mes bases j'ai mis 2, j'ai mis x moins 1 et x carré moins 1 donc je dois donner le polynome qui a x associé 2 le polynome qui a x associé x moins 1 et le polynome qui a x associé x carré moins 1 oui j'arrive pas à comprendre le fait de l'applicer en fait à x donne x c'est à dire on met le... on revient à la semaine 1 de l'année quand on calcule f de 1 avec f de x qui vaut x carré on calcule bien 1 au carré donc f ça peut aussi se noter si on lui donne pas de nom x donne x carré première semaine de l'année il est temps de digérer vos notations je peux pas les réinventer à chaque cours les coordonnées c'est moins 1,1 ici et 1,1 vu qu'on veut bien ça dans la base à l'arrivée qui est la base B2 donc là il faut refaire tous les calculs entre guillemets il n'y a pas le choix donc là allons-y phi de la fonction qui a x donne 2 la fonction qui a x donne 2 je vais redétailler mais la fonction qui donne tout le temps 2 pris en moins 1 et la fonction qui a x donne 2 tout le temps pris en 1 quoi qu'il arrive cette fonction elle va toujours me donner 2 et 2 et ça maintenant je dois savoir combien de fois je vais l'écrire en fonction de moins 1,1 et combien de fois je vais l'écrire en fonction de 1,1 alors oui je peux résoudre le système mais là je pense que ça peut se faire à peu près deux têtes il va combien de fois chacun des deux éléments ici est ce que quelqu'un le voit oui c'est ça tout à fait clément c'est 0,2 donc si ça fait 0,2 la première colonne de cette matrice ça va devenir 0,2 alors maintenant il faut que je calcule la l'image du vecteur pardon x moins 1 donc encore une fois ça me fait du x donne x moins 1 pris en pardon x donne x moins 1 pris en moins 1 et x donne x moins 1 pris en 0, euh pas en 0, en 1 excusez moi donc ça clairement x donne x moins 1 pris en moins 1 ça fait moins 2 et en 1 je l'avais fait exprès ça fait 0 et donc maintenant la question c'est moins 2,0 ça fait combien de fois moins 1,1 plus combien de fois 1,1 là ça me paraît pas évident euh bon bah là je le vois pas de tête donc si je vois pas de tête ah tu le vois tu le vois Marie ? non c'est le point c'est parce que on ne voit pas si c'est 2 par exemple phi de x qui donne 2 phi de x qui donne 2 phi de x qui donne 2 donc ça on est bien d'accord c'est la fonction qui a x qui a n'importe quel x en entrée associe 2 en sortie je peux pas tout avoir à l'écran je peux pas tout avoir à l'écran c'est pas possible noix ? euh oui 1-1 ça marche je l'avais pas en visuel je vais poser une fois le système on va le faire ici mais euh ceci c'est donc équivalent à ce que moins 2,0 ça doit être égal à moins a plus b et a plus b ce qui est équivalent à ce que j'ai le système moins a plus b qui vaut moins 2 et a plus b qui vaut 0 si je fais la somme des deux là je fais juste l1 plus l2 ça me fait du 2b qui est égal à moins 2 et si je fais l1 moins l2 on l'a déjà vu si je fais l1 moins l2 non c'est pas l1 moins l2 que je veux faire c'est l2 moins l1 excusez moi ça me fait du 2a qui fait du 2 ce qui me donne bien le fameux a égale 1 et b égale moins 1 et donc là ça me donne du 1 et moins 1 pour cette colonne là il me reste un calcul à faire il faut que je calcule l'image de x carré moins 1 qui est le vecteur de ma base b2 donc x carré moins 1 en moins 1 et x donne x carré moins 1 en 1 bon bah je me suis arrangé ici ça fait quoi qu'il arrive 0 0 donc dans n'importe quelle base c'est pas très très dur à calculer dans n'importe quelle base ce nombre là ça fait tout le temps 0 0 donc moralement à quoi ça sert et qu'est ce qu'on cherche à faire derrière ça je vous garantis que remplir une matrice dans une base ce qu'on vient de faire c'est la bonne méthode c'est à dire que c'est ce qu'il y a de plus rapide pour remplir une matrice dans une base c'est de remplir faire les images des vecteurs déterminer les coordonnées et ça permet de remplir vite la matrice parce que notamment il y a pas mal des calculs qui peuvent se faire de tête il y a des systèmes que vous pouvez résoudre de tête si vous devez tout résoudre sans rien faire de tête c'est aussi long que l'autre méthode qu'on va voir maintenant mais ce qu'on appelle les formules de changement de base qui vont nous permettre de faire ça c'est ce qu'on faisait avant en matrice c'est la fameuse formule p-1 ap et la formule p-1 ap nécessite à chaque fois d'inverser p-1 ce qui est très très long donc si vous avez compris ça c'est la bonne façon de remplir une matrice maintenant il n'empêche qu'il existe un lien entre A et B qu'on va expliquer mais le lien entre A et B nous pour le moment on ne sait pas l'écrire matriciellement il y a un calcul matriciel qui permet de partir de A de connaître les bases et d'arriver à B et ça c'est ce qu'on va voir aujourd'hui et maintenant du coup et Tann ? en expliquant comment on aurait fait le problème c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas aller dans les calculs derrière en gardant des A et des B quoi et du coup c'est possible que ça n'existe pas ? ah non si, ça existe forcément parce que c'est le principe d'une base puisqu'on a une base, tout vecteur doit se récomposer dedans ou alors c'est que tu t'es trompé dans ta base si tu vois qu'il y a un problème ça veut dire que plus haut quand t'as dû par exemple typiquement dans les exodières déterminer les vecteurs des noyaux, t'avais pas les bons donc t'avais pas une base, donc ça marche pas pour les calculs derrière mais normalement du coup après avoir fait tes noyaux il y a une question pour prouver que c'est une base si t'as réussi à prouver que c'est une famille libre c'est qu'il y a un problème quelque part quoi Amélie ? non 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 vraiment non on va pas vous faire perdre du temps et on va confondre on va mettre en difficulté beaucoup trop d'étudiants alors que juste finir les calculs sans vous planter ça fait déjà de la bonne sélection je vous assure euh... donc non 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 ça marchera toujours alors justement euh... on va voir les formules de changement de base alors... qu'est-ce qu'on veut dire par là ? qu'est-ce qu'il se passe ? l'idée c'est... en fait on a une application ici elle part d'un premier espace donc ici si on résume on a R2 crochet X on a officiellement une application phi qui part de R2 crochet X et qui arrive dans... euh... je l'ai mis dans R2 mais on peut faire un schéma un peu autrement entre guillemets c'est que le schéma si je le détaille plus ici c'est que cette application phi je peux la résumer que si je pars de la base canonique de R2 crochet X et si j'arrive dans la base canonique de R2 en fait l'application phi elle correspond à une matrice que j'ai choisi d'appeler A à l'inverse si je pars de ma fameuse autre base que j'ai appelée B1 au départ et que j'arrive dans la base B2 j'ai une matrice ici que j'ai appelée B en fait l'idée qu'il y a c'est que comment je peux relier B à A c'est que si je trouve moralement une matrice qui permet de me dire comment je passe de B1 à Bc imaginons et on va tricher par exemple enfin les notations je m'en fiche cette matrice là je vais l'appeler bah tiens C parce que j'ai pas encore de lettres C et que je trouve derrière une matrice D qui va de celle-ci à celle-ci j'ai fait le sens de mes flèches pour l'exprimer alors attention après à l'ordre qui va arriver mais on va avoir le fait que la matrice B ça va être égal à la matrice D A C dans cet ordre alors pourquoi dans cet ordre ? parce que quand on écrit que la donc imaginons encore une fois ici j'ai un vecteur x vous êtes d'accord et ici j'ai un vecteur y en sortie dans cette base là on peut dire que j'aurai un vecteur x prime et un vecteur y prime vous êtes d'accord ? l'idée c'est que ça ça vient de la relation qui est juste que B fois x prime ça doit faire y prime c'est ce qu'on a dit c'est la traduction matricielle de la relation F de x est égal à y phi de x est égal à y bah quelle matrice va aller multiplier x prime ? est-ce que c'est D ou est-ce que c'est C qui va aller multiplier x prime vu l'ordre des flèches et vu le dessin ? la matrice qui doit prendre en compte x prime c'est clairement la matrice C donc dans la relation la matrice la plus à droite la plus près du vecteur si maintenant je multiplie ça par x prime bah celle la plus près du vecteur celle qui va être multipliée par x prime ça doit forcément être la matrice C c et maintenant une fois que j'aurai fait C x prime le but de faire C x prime c'est que normalement tout ça ça devienne grand x on est bien d'accord ? si je pars de C x prime j'arrive ici en grand x une fois que je suis arrivé en grand x si je multiplie par A j'arrive c'est le but j'arrive en y et maintenant que je remultiplie par D en y j'arrive bien en y prime et on a bien que B x prime enfin ça fait bien y prime par cette règle là donc les formules de changement de base c'est ça c'est écrire que si on a deux changements de base un au départ un à l'arrivée enfin quelles que soient les flèches qu'on peut écrire comme ça est-ce qu'on peut trouver le chemin qui permet de représenter l'un par l'autre la question qui nous manque et qu'on a absolument pas réfléchi ici c'est quoi ces deux matrices C et D ? comment on remplit ces matrices C et D ? ces matrices C et D c'est pas alors c'est lié à des applications linéaires on va le voir dans un instant mais c'est pas la même application que Phi Phi c'est celle qui change d'espace pour aller de R2 crochet X dans R carré C et D c'est une matrice qui va entre les bases de R2 crochet X et D c'est une matrice qui va entre les bases de R2 donc c'est pas du tout le même type d'application qu'est-ce que c'est que cette application ? en fait c'est à peu près simple et facile à comprendre c'est juste un truc qui doit m'expliquer comment j'ai converti mes coordonnées d'une base à l'autre en gros c'est ça qu'elle doit faire l'application bah en fait l'application qui fait ça c'est l'application identité alors on en a pas parlé de l'application identité mais l'application identité donc on connaît tous la matrice IN IN c'est une matrice de taille N avec des 1 sur les 0 et des 0 hors diagonale vous êtes d'accord ? ça c'est ce qu'on appelle la matrice identité bah en fait dans n'importe quel espace vectoriel si j'essaye d'expliquer quelle est si je pose que ça dans n'importe quelle base B je veux que ce soit la base d'un endomorphisme F en fait l'endomorphisme F associé il a un nom particulier on l'appelle l'endomorphisme identité et il a une propriété très très bête l'identité appliquée à n'importe quel vecteur X si c'est l'identité ça va renvoyer X c'est le but c'est qu'elle modifie rien donc dans n'importe quelle base imaginez que vous ayez mis E1 EN ici E1 et E1 bah puisque l'identité de E1 ça fait E1 il y a un 1 ici et il y a des 0 partout en dessous et pareil sur toute la diagonale donc la matrice identité quand on prend mais attention et c'est ça le point important quand on prend même base au départ et à l'arrivée l'application identité sa matrice c'est toujours la matrice identité mais imaginons qu'on prenne pas la même base au départ et à l'arrivée cette matrice ça va être une matrice carré mais elle n'a aucune raison de valoir la matrice identité donc si on considère en fait on va exprimer les choses simplement et proprement mais moralement la matrice C et la matrice de D c'est une application identité alors allons-y écrivons les choses proprement maintenant et faisons le cours là dessus mais cette matrice de passage là la matrice C et D que j'ai mis ici c'est ce qu'on va appeler une matrice de passage alors revenons plutôt aux notations du cours et faisons le cours proprement mais allons-y pour ça alors aaaah et on va voir que les notations du programme sont dans votre programme c'est pas ça que je dois faire les notations du programme sont ultra bien faites pour vous elles m'ont beaucoup perturbé quand je suis arrivé moi dans votre section mais elles sont géniales alors on appelle la matrice de passage de BE à BE' la matrice qui contient en colonnes les coordonnées des vecteurs de BE' dans BE alors donc appliquons la définition pour comprendre si je veux écrire la matrice de passage de ma base canonique de R2 crochet X de mon exemple d'avant mais qui arrive dans la base canonique de R2 euh pardon ça marche pas qui arrive dans la base B1 pour faire un truc simple je pars de la base canonique de R2 crochet X et j'arrive dans la base B1 donc ce que ça dit c'est que ça doit être les coordonnées du vecteur donc mes vecteurs c'était X donne 2 le deuxième vecteur c'était X donne X moins 1 et le troisième vecteur que j'avais c'était X donne X carré moins 1 et je veux ces coordonnées dans la base dans la base canonique donc X donne 1 X donne X et X donne X carré c'est ça la définition euh... donc bah c'est pas très très dur à remplir combien de fois ça vaut chaque fonction la fonction qui a X donne 2 bah c'est 2 fois la fonction X donne 1 et 0 fois les autres et la fonction X moins 1 bah c'est 1 fois celle-là moins 1 fois celle-ci et 0 fois X carré et la fonction X carré moins 1 c'est 1 fois X carré moins 1 fois 1 et 0 fois X est-ce que vous êtes d'accord sur le principe ? c'est pas très 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 compliqué je pense alors par contre et c'est là je vous ai dit que cette application est liée à l'identité et c'est là où les notations sont absolument géniales c'est-à-dire qu'on définit la matrice de passage comme ça mais si maintenant je vois ça comme l'application identité vous savez je l'ai déjà dit que la bonne notation c'est la matrice partant de... arrivant dans BF partant de BE d'une application F c'est-à-dire qu'on met d'abord la matrice de... enfin on met d'abord la base d'arrivée et ensuite la base de départ dans vos notations bah en fait cette matrice-là là-haut je peux voir ça comme l'identité de X donne 2 l'identité de X donne X moins 1 et l'identité de X donne X carré moins 1 donc je peux voir ça comme une matrice d'une certaine application identité mais c'est là où c'est magique c'est que si on veut aller de BC vers B1 c'est le principe de cette base c'est la matrice de passage de BC vers B1 bah dans ce cas-là en fait je peux garder les mêmes notations parce que vu que ce que j'ai mis là-haut c'est B1 c'est ce que je mets à droite ici et ce que je mets à l'arrivée c'est BC2 R2 crochet X donc attention au vocabulaire il faut comprendre qu'il y a une inversion mais c'est très simple à retenir derrière en gros la matrice de passage de la base canonique vers B1 c'est la matrice de l'identité partant de B1 et allant vers la base canonique donc c'est dans l'autre sens on est d'accord ? mais en fait en terme de notation c'est absolument parfait parce que les deux indices que j'ai mis ici je les garde pour mon autre notation donc vous n'avez même pas besoin d'apprendre pour moi cette définition pour moi la seule chose qu'il y a à apprendre et vu que vous savez déjà remplir la matrice d'une application dans une base c'est que la matrice de passage de BE à BE prime c'est la matrice de BE vers enfin partant de BE prime vers BE de l'identité et on garde les mêmes notations qu'on connait déjà pour écrire une matrice ok, alors à quoi sert cette matrice de passage maintenant que je l'ai ? elle me permet de créer ce qu'on appelle une formule de changement de base sur les vecteurs alors on va y arriver j'ai mis déjà la propriété de cours, oui petite propriété au passage toute matrice de passage est inversible alors c'est assez logique on va en parler un peu après on n'a pas parlé de toutes les petites propriétés sur les composés d'applications ce genre de choses mais moralement, oui Yannis ? si on peut le prouver mais il y a plein de façons de le prouver puisqu'on met les coordonnées d'une base dans une autre si ça fait pas une matrice de rang pleine c'est qu'il y a une relation de liaison entre les colonnes vous êtes d'accord que si la matrice n'est pas de rang plein c'est qu'il y a une relation de liaison dans les colonnes s'il y a une relation de liaison dans les colonnes c'est qu'il y a une relation de liaison dans la famille de vecteurs qui est censée être une base donc c'est pas une famille libre donc c'est pas une base donc il y a un problème donc toute matrice de changement de base est forcément inversible rien que par ça, elle est de rang plein forcément et en fait on a une deuxième propriété qui est l'inverse c'est que si vous partez d'un vecteur X dans... enfin si vous vous appliquez plutôt l'identité de X ça fait toujours X pardon, ça fait toujours X je voulais mettre une flèche ça on le sait mais si vous essayez d'écrire une relation avec la matrice P c'est à dire que si vous écrivez par exemple que PX ça fait euh... X' vous changez de base alors on va voir que la formule est mal écrite donc je vais plutôt écrire P de X' égale X hop on verra pourquoi imaginons que votre matrice P de passage le but c'est que quand vous multipliez un vecteur X' ça fait X bah clairement si je multiplie des deux côtés par P-1 j'obtiens X' qui vaut P-1X et euh... ça montre que moralement la matrice P-1 c'est la matrice qui fait l'identité mais dans l'autre sens qui permet de passer de X à X' et non pas de X' à X' donc moralement la matrice inverse de P c'est la matrice de passage de B-1 vers la base canonique de R-2 donc quand je fais ma flèche là-haut je remonte ici à mon dessin pour faire comprendre ici la flèche qui va là euh... si je voudrais faire une flèche dans l'autre sens la matrice qui serait associée ce serait juste la matrice C-1 on va juste dans l'autre sens, c'est juste ça donc ça c'est juste ce qu'il faut retenir pour passer d'une base à l'autre on va voir après que les formules marchent bien euh... ok pour ça, donc la formule de changement de base pour les vecteurs qu'on va pas trop trop se servir mais qu'il faut connaître et on va voir que les notations lourdes du programme que j'ai allégées derrière sont quand même très très bien donc ça donne quoi cette matrice de passage si on veut faire une formule de changement de base ? ben ça veut dire qu'il n'y a rien à apprendre il n'y a qu'à mettre des lettres successives et comprendre comment on fait les matrices imaginons que vous ayez encore une fois donc là maintenant je vais faire un dessin vertical pour essayer d'expliquer ça je vais être un peu plus théorique que tout à l'heure mais imaginons que vous ayez une base BE et que vous ayez une autre base BE' on est bien d'accord que je ne suis pas encore en train de parler à l'arrivée je vais avoir après une base BF et là une base BF' vous êtes d'accord sur le principe mais là je me concentre juste sur ce qui se passe ici vous avez un passage de BE à BE' et on cherche à écrire quelque chose là-dessus on cherche à écrire, voilà je vais appeler une matrice qui va permettre de passer du vecteur que je vais pouvoir appeler X' ici au vecteur X qui est ici et je veux trouver la matrice P qui permet de relier les deux et comment elle permet de relier les deux en fait c'est assez facile X' par exemple c'est la matrice dans la base BE' d'un certain vecteur X de l'autre côté je vais écrire que X c'est la matrice dans une certaine base BE du même vecteur X comment je passe de l'un à l'autre par exemple si je veux partir de X c'est très facile et après on pourrait l'écrire dans l'autre sens il suffit maintenant que j'applique l'application identité mais la matrice que je vais mettre entre les deux il suffit encore une fois que je barre successivement mes bases qu'est-ce que je veux dire par là c'est que je vais créer la matrice partante BE' vers BE de l'identité comme ça ici à gauche de mon membre ce que je multiplie j'ai une base BE qui va aller se battre avec la qui va aller se barrer avec la base BE qui est là il me reste que du BE' qui est bien ce que je vais récupérer ici à droite et donc ça c'est quoi cette formule là ? la matrice partante BE' arrivant de BE de l'identité c'est la matrice de passage partante BE' arrivant dans BE attention c'est l'inverse de celle qu'on a écrit tout à l'heure donc la formule c'est ce serait ça alors quand il n'y a qu'un seul espace E et qu'il n'y a pas un deuxième espace F on la note plutôt et souvent dans l'autre sens c'est à dire que si je multiplie maintenant par votre matrice on la note plutôt XB qui vaut P de B à B' fois XB' mais moralement il n'y a rien besoin d'autre à apprendre que les indices doivent se suivre consécutivement c'est à dire que j'ai un B' j'ai un B' j'ai un B et j'ai un B ici c'est juste ça, il n'y a rien, c'est vraiment vos notations ont été faites de façon nickel alors ça, ça me permet de faire un changement de variable dans les vecteurs donc ça me permet de passer du coup de la coordonnée X' à la coordonnée X ok, maintenant comment ça va se traduire ça en terme d'application linéaire ? il suffit d'écrire les formules de changement de vecteurs en fait et on va obtenir des formules de changement de base pour les matrices maintenant je peux faire une vraie notation si je repars sur mon principe de tout à l'heure si la matrice de phi dans la base BEBF c'est A et que c'est la relation phi de X est égale à Y, je peux l'écrire X AX est égale à Y et si de la même façon j'ai une deuxième notation qui me dit que la matrice partant de BE' dans BF' de phi, ça je l'appelle B la relation phi de X égale à Y je vais plutôt l'écrire dans ce cas là BX' est égale à Y' on est d'accord ? comment je fais pour faire ça ? non, faudrait peut-être que je l'indice vraiment par des XBE donc je vais plutôt mettre AXBEYBF et je vais plutôt mettre des XBE' et des Y YBF' ça va être un tout petit peu lourd mais qu'est-ce que je peux écrire tout simplement ? je peux écrire les formules dans le sens que je veux, j'ai pas besoin de réfléchir imaginons que je parle de YBF YBF, moi j'ai plutôt envie de passer dans la base BF' donc YBF, je vais dire je passe de la base BF' à BF' et là ce que je vais mettre c'est du YBF' je vais même pas réfléchir à la formule, je l'ai écrit comme ça YBF ça vaut ça d'un autre côté YBF ça vaut aussi A fois XBE, vous êtes d'accord ? mais XBE j'ai pas envie de l'écrire comme ça XBE je peux avoir envie de l'écrire je passe de BE à BE' et je mets plutôt un XBE' OK mais ça, ça va me permettre d'écrire autre chose c'est que maintenant, j'ai cette égalité là qui m'intéresse j'ai cette égalité là qui m'intéresse celle-ci et cette égalité là, je peux la réécrire donc je vais la réécrire en une seule ligne P BF' BF' fois Y de BF' ça fait du A matrice de passage de BE à BE' fois XBE' OK puisque P est inversible ici, je vais décider de multiplier cette équation je vais essayer d'isoler YBF' je vais multiplier cette équation à gauche par l'inverse de la matrice qui est là à gauche si je multiplie par ça, ça va devenir du Y de BF' je précise bien que c'est à gauche que je multiplie ça et Y de BF' ça devient ça devient cette horreur là alors j'ai presque fini, on va pouvoir apprendre le cours mais ça, ça permet de prouver le cours sauf que la relation qui est là nous on savait que YBF' ça devait faire B fois XBE' et là j'ai écrit YBF' est égale à toute cette horreur fois XBE' elle vaut quoi toute cette horreur ? l'autre relation elle est écrite là-haut j'ai B fois XBE' qui doit être égale à YBF' et là je viens d'écrire YBF' qui est égale à tout ça, ça fait B alors la formule a l'air horrible comme ça encore une fois, il n'y a pas grand chose à apprendre à part savoir simplifier les lettres successives pourquoi ? parce que je n'ai pas simplifié toutes mes lettres comment je peux réécrire la matrice inverse du passage de BF à BF' je l'ai dit avant si on va de BF à BF' on peut aussi l'écrire de BF' à BF et c'est la matrice inverse donc ce nombre là, c'est aussi la matrice de passage de BF' à BF BF ça je veux que ce soit égal à B fois A fois la matrice de passage de BE à BE' si je résume ce que je viens de trouver, c'est ça comme info renotons les notations lourdes du programme mais vous allez comprendre comment elles marchent et qu'elles marchent bien B c'était la matrice partant de BF' euh, partant de BE' arrivant dans BF' de Phi ça c'est la matrice de passage de BF' à BF ça c'est la matrice partant de, arrivant dans BF partant de BE' de Phi et ça c'est la matrice de passage de BE à BE' voilà la formule théorique qui est dans le cours et que je vais vous profiter juste après mais est-ce qu'elle est compliquée cette formule ? non je veux trouver la matrice partant de BE' partant de BE' bah je pars de BE' puis de BE' je passe à BE en termes de base puis de BE je passe bah une matrice qui va à BE mais maintenant c'est mon application Phi l'application Phi qui va comme ça donc Phi maintenant elle arrive dans BF maintenant j'ai un vecteur qui est dans BF ce vecteur qui est dans BF moi je veux à la fin qu'il arrive dans BF' donc je veux le convertir de BF' vers BF encore une fois si vous barrez tous les symboles successifs vous partez bien de BE' et vous simplifiez tous les termes en intermédiaire pour arriver jusqu'à BF' tous les symboles intermédiaires en BE et en BF se simplifient donc moralement je reprends mon exemple de tout à l'heure et pour faire une formule qui est un tout petit peu plus simple que mon DAC en fait les notations sont plus lourdes mais c'est plus simple tout à l'heure je vous ai fait le schéma suivant je vous ai écrit il y avait l'application Phi elle donnait A ici il y avait, j'exagère je vais remettre les mêmes notations mais il y avait BE il y avait BE' ici il y avait BF' ici et je vous avais noté A, B et j'avais noté comme ça C et D vous êtes d'accord ? mais en fait j'ai pas besoin de m'embêter du tout ce que cherche B là dans mon exemple c'est la matrice partant donc de bah tiens je vais même l'écrire à l'envers la formule pour bien voir qu'on peut la faire dans n'importe quel sens imaginons que je cherche pas B je cherche pour une fois alors justement je remets la barre du D imaginons que je cherche A c'est la matrice partant, arrivant dans BF et partant de BE de Phi mais moi je connais B donc moi je connais ce que je connais je vais pas écrire d'égal pour le moment ou si je vais le mettre au milieu moi ce que je connais, imaginons que c'est la matrice partant de B arrivant dans BF' et partant de BE' de Phi bah quelle est la relation que j'ai à trouver ? j'ai même pas à savoir, à comprendre dans quel sens j'ai à remplir C et D ce que je sais c'est que pour arriver à ça au final si c'est vraiment la réponse finale que je veux il faut que tout à droite je mette BE donc je vais mettre une matrice de passage de BE et forcément devant ça je vais mettre BE' comme ça ces deux là sont bien contigues et puisqu'à la fin je veux finir dans BF à gauche je vais mettre P de BF et je vais mettre ici du BF' et la formule va tout le temps marcher donc les formules de changement de base avec les notations qu'on leur a donné et maintenant en rajoutant ça c'est à dire que maintenant si vous apprenez en plus que ça c'est juste la matrice de l'identité ici c'est arrivant dans BF et partant de BF' et vous savez comment remplir vos colonnes et vos lignes vous avez fini vous savez tout donc ça c'est des formules théoriques c'est à dire que imaginez quand même vous savez très bien quand on a fait des produits matriciels il y a du P-1 à P qui va arriver parce que forcément si j'écris à un moment du BF BF' enfin il y en a une des deux qui s'écrit bien l'autre elle va de BE' à BE tout à l'heure je vous en ai rempli une facile l'autre dans l'autre sens elle est pas si facile que ça à remplir enfin typiquement tout à l'heure et je peux remonter là haut on a rempli la matrice de passage je peux remonter là où on l'a fait on a rempli ici la matrice de passage de BC vers B1 si j'avais dû calculer la matrice de passage de B1 vers BC ce qui aurait été la matrice de l'identité partant, arrivant dans B1 partant de BC de R2 crochet X j'aurais dû trouver ici les images là-haut de X donne 1 X donne X et X donne X carré mais en fonction de X donne 2 de X donne c'était X moins 1 j'ai du mal à le recopier c'est du X moins 1 j'ai pas assez de place dans mon petit coin et ici de X donne X carré moins 1 c'est un peu plus dur à remplacer c'est à dire que notamment pour aller de 1 vers 2 j'ai besoin de mettre ici un coefficient 1 demi alors par contre pour X c'est un peu plus compliqué pour X ça aurait été celui-là plus 1 demi de celui-là enfin j'ai pas besoin de plus là-haut mais c'est un 1 demi ici et pour le X carré ça aurait aussi été celui-là et 1 demi de celui-là tiens je viens d'inverser une matrice beaucoup plus vite là vu que je l'ai remplie comme la matrice mais il y avait du calcul c'était pas si horrible que ça mais il y avait du calcul donc il y a toujours une des deux matrices de passage qui est simple à remplir et l'autre qui est beaucoup plus long on peut inverser une matrice en voyant ça comme une matrice de passage dans l'autre sens mais moralement quand les calculs sont compliqués inverser une matrice ou essayer de déterminer la matrice de passage dans l'autre sens c'est de la même complexité là c'est parce que c'était un peu plus facile mais ça montre que c'était quand même un tout petit peu plus dur à remplir donc maintenant comment on s'en sert de ça ? on remplira jamais une matrice avec ses formules de changement de base ça ne sert à rien c'est trop long, beaucoup trop long par contre ça sert que si dans un sujet on vous fait faire un changement de base il faut savoir retrouver le lien matriciel qu'il y a entre les deux et comment remplir la matrice P associée c'est ce qu'on a fait à chaque fois il y aura des vecteurs propres moralement la matrice P on l'a rempli avec des vecteurs propres et la formule c'est P-1 à P, on le verra j'ai été un tout petit peu trop loin avec ce que je vous ai écrit c'était pour vous montrer la magie de vos notations vous n'avez pas au programme les formules de changement de base général vous avez au programme les formules de changement de base pour les endomorphismes ce qui veut dire qu'il n'y a pas quatre bases BE, BE prime, BF, BF prime moralement il n'y a que BE, BE prime au départ et BE, BE prime à l'arrivée donc il y a beaucoup moins de bases et nos notations sont moins lourdes ça va simplifier un peu les choses et deuxième chose ces formules c'est officiellement de la deuxième année mais puisque les formules pour les vecteurs c'est de la première année ça ne m'a pas coûté très très cher de vous faire les formules sur les applications et ça nous permet de justifier la fameuse formule du P-1 à P donc écrivons le cours là-dessus mais ça c'est à savoir et ça je ne vous les rappellerai pas en sujet autant je vous rappellerai les définitions de valeurs propres et vecteurs propres en sujet à chaque fois autant ça je ne vous les rappellerai pas, elles sont à connaître parce qu'on a les changements de base pour les vecteurs donc on a les matrices de passage la seule formule qu'on n'a pas c'est le P-1 à P moralement donc j'ai mis les formules de changement de base pour les vecteurs ça j'aurais pu mettre que c'est complètement hors programme mais si on a pour un endomorphisme donc quelque chose qui part de e dans e et qu'on prend même base à chaque fois au départ et à l'arrivée donc on met qu'une seule base, les notations sont un peu plus simples si je veux arriver dans la matrice, dans la base B-E prime de F même sans regarder les notations et que moi je sais que je pars de la base de B-E de F sans lire le poly est-ce que quelqu'un est capable juste à partir de cette ligne là et d'avoir compris le principe des matrices de passage qu'est-ce qu'il faut mettre comme matrice de passage autour pour compléter la formule ici ? ici j'ai besoin d'une matrice de passage et ici une matrice de passage Nathan comment tu complètes ? de la gauche vers la droite ou de la... de la gauche vers la droite B-E prime B-E ou B-E de F voilà et voilà la formule de cours c'est pas super compliqué et c'est pour ça que la formule que vous avez appris c'est du P-1 à P parce que clairement là c'est deux matrices il y en a clairement une qui est inverse de l'autre donc on a clairement ça c'est du P-E-B-E prime moins 1 alors bien sûr dans les trois quarts des sujets ça c'est vos notations théoriques c'est pour ça qu'il faut les adapter mais c'est comme ça qu'il faut apprendre les formules mais bien sûr si la matrice qui est ici s'appelle B ou même pour nous souvent plutôt la matrice diagonale D ou triangulaire T là ce qu'on va noter c'est du P-1 à P et donc clairement quand vous avez la même application dans deux bases ce qu'on rajoute maintenant c'est que je ne vous donnerai plus jamais quelle est la matrice P je vais vous faire prouver qu'une certaine famille est une base ce qu'on a fait hier par exemple prouver que la famille c'était quoi il y avait UV-E1 ou dans un autre exo prouver que la famille c'était U1, U2, U3 était une base et ensuite déterminer la matrice dans cette base moralement 100% du temps enfin 95% du temps elle sera diagonale 5% du temps elle sera triangulaire et il faudra faire la formule du binôme mais ce sera forcément le but de faire un changement de base c'est d'arriver dans ces deux situations là et je ne vous dirai plus comment remplir la matrice P en colonnes ou quoi que ce soit parce que c'est vos formules de changement de base ben voilà maintenant on sait tout faire sur les applications linéaires et on sait tout faire sur les matrices je n'ai strictement plus rien à vous apprendre sur le sujet alors on a quasiment fini l'algèbre dans votre chapitre 10 il y a un truc qui s'appelle somme d'espaces vectoriels non on ne va pas faire des sigmas en gros on va juste découper un espace de dimension 4 en deux espaces de dimension 2 ou découper un espace de dimension 4 en un espace de dimension 3 plus un espace de dimension 1 donc ça veut juste dire ça faire des sommes d'espaces vectoriels mais je l'ai mis au niveau du chapitre 10 j'ai pas encore décidé ce qu'on faisait la semaine prochaine peut-être que je veux avancer sur un autre chapitre et qu'on fera ça plus tard c'est à dire que c'est le dernier point d'algebra qu'on a à faire sinon on a fini toute l'algebra de toute l'année on va plus faire que revenir à l'analyse et après au probat c'est tout mais sinon on a fini toute l'algebra de toute l'année à part ce petit bout de chapitre mais je sais pas si on le fait la semaine prochaine ou si on le fait plus tard ça dépend ce que je veux qu'on fasse la semaine prochaine j'hésite à vous faire faire les développements limités pour que vous appreniez vos bonnes grosses formules pendant les vacances Amélie c'est un petit peu lié pour les endomorphismes mais c'est un cas particulier c'est plutôt non c'est plutôt bah regardez je vous avais expliqué un truc pour justement justifier l'intérêt des espaces vectoriels je vous avais dit qu'il y avait un jeu de données très connu sur les fleurs où en gros moralement j'exagère mais mes fleurs elles se enfin les données se présentent en spirale donc la bonne façon de représenter ces données c'est de prendre un axe comme ça et un plan orthogonal ici quelque part et de projeter on fait des cercles et on fait une droite comme ça bah moralement ça c'est un problème on est en dimension 3 on est dans R3 mais c'est un problème qui se découpe très bien en un espace de dimension 2 et une droite donc là le découper en 2 plus 1 cet espace de dimension 3 c'est très adapté à ce problème là d'autres problèmes c'est plutôt 3 problèmes de dimension 1 d'autres problèmes c'est encore autre chose bon petite parenthèse là dessus mais moralement tout espace vectoriel même en dimension n moralement son bon découpage c'est par les espaces propres les sous espaces propres et en fait les sous espaces propres ça dépend de la dimension des espaces propres on a trouvé notamment hier en TD vous êtes d'accord je sais plus il y avait 2 qui étaient valeurs propres ou je sais pas quoi c'était un espace de dimension 2 donc il y a des espaces propres qui sont de dimension 2 il y en a d'autres qui sont de dimension 1 moralement pour les trois quarts des problèmes vraiment réels même par exemple essayer d'optimiser une aile d'avion c'est ce genre de problème c'est vous représentez ça par une matrice et après vous décomposez dans les espaces propres et moralement c'est ça qu'on appelle le découpage d'espaces vectoriels c'est que bah ça dépend à chaque problème c'est à dire qu'il y a des fois ça va être en dimension 2 pour certains paramètres et pour d'autres c'est en dimension 1 d'autres paramètres ils se regroupent ensemble ça fait des morceaux de dimension 3 et on gère juste chaque morceau d'espace différemment et indépendamment donc c'est pour ça qu'on vous parle de découpage parce que moralement les espaces propres sans le dire c'est faire du découpage c'est pour ça que votre matrice elle devient diagonale ou ce qu'on peut appeler diagonale par bloc c'est à dire qu'il y a des petits blocs associés à chaque espace propre mais qui se contaminent pas les uns les autres ça rend les directions indépendantes entre guillemets comme dans mon problème qui est là mon plan il est complètement indépendant de ma droite et ça ça simplifie énormément tout le problème ok faisons des exos là dessus maintenant on peut enchaîner les gros exos avec tout parler de bijectivité d'application et il nous reste à faire un gros morceau qu'on va attaquer à partir de jeudi vendredi qui est qu'on a pas fait d'exos en dimension n quelconque alors les exos en dimension n c'était un truc qui était très spécifique avant à l'ECS sauf que je vous l'ai dit et les épreuves que j'ai vu décrites comme me le font dire l'ECG mat approfondi va plutôt aller vers ce qui était avant l'ECE que de rester pile en ECS donc on va en faire mais on va en faire un peu moins que ce que je fais d'habitude parce que mon impression à moi c'est que ça va être les dernières questions d'un sujet c'est à dire partie en dimension 3 et généralisation à la fin vite fait en dimension n ou même que ça va disparaître des sujets type EM Lyon écrit comme EDEC pour uniquement aller se retrouver dans les sujets type mat 1 mat 2 donc on va en faire clairement mais on va pas non plus en faire je sais que je faisais une séance de 2h où je faisais que remplir des matrices en dimension n plus 1 tout le temps avec des polynômes là on va en faire 2-3 exemples mais on va pas en faire 10 000 non plus c'est juste ça par contre des exemples en dimension finie il faut qu'on a encore plein de choses à dire et plein de choses à faire les polynômes d'endomorphisme on en parlera un tout petit peu mais c'est des petits trucs qui arriveront plus tard alors allons-y ça on l'a déjà fait hop oula qu'est-ce que je fais ? qu'est-ce que je fais ? je ferme toutes mes fenêtres ah mais j'ai peut-être fait bugger j'ai pas fait bugger teams de l'autre côté en faisant mes bêtises là oula du calme non pas vraiment on vous entend mais vous avez encore l'image surtout là avec ce que je viens de faire ? euh oui ok merci Kautar en gros l'autre fois j'avais écrit ouais ok bon ça fait bugger complètement où est-ce qu'il est mon truc ? je prends directement une nouvelle page parce que là ça bug, CTRL V voilà hop alors allons-y prenons un sujet on considère une matrice A qui est de 2, vérifiez qu'elle n'est pas inversible qu'est-ce que vous me racontez ? bon on va faire le rang mais on va même aller vite ça j'appelle ça C1, ça j'appelle ça C2 C2 c'est égal à 2 fois C1 donc la famille de vecteurs colonnes est liée ce qui implique que le rang de A est strictement plus petit que 2 ce qui implique que A n'est pas inversible une bonne utilisation encore une fois du rang d'une famille c'est le rang de la matrice fou c'était dur montrez que alors on considère l'application qu'il y a une matrice de M de 2R associée A fois M montrez que c'est un endomorphisme de M de 2R bah allons-y là je vais faire la question 2 c'était surtout pour pouvoir passer en dessous on a A qui appartient à M de 2R et M qui appartient à M de 2R oula, j'écris vraiment n'importe comment, vouloir aller vite ça c'est un R donc clairement à M ça appartient à M de 2R et quel que soit alpha appartenant à R quel que soit M1, M2 appartenant à M2 de R tous les deux on va avoir que F de M1 plus alpha M2 encore une fois, je fais mes petites lignes intermédiaires vous faites comme vous voulez ça, ça fait du F de M qui vaut du A M qui vaut du A facteur de M1 plus alpha M2 qui fait du A M1 plus alpha fois A M2 en développant et ce qui fait du F de M1 plus alpha fois F de M2 F est donc un endomorphisme un endomorphisme de M2 de R voilà ok je vais finir, je remonte enfin non, je remonte vite fait pour lire la suite déterminer une base de K2F ah voilà quelque chose que j'aime bien et c'est quelque chose que je voulais vous montrer je vous l'ai déjà dit dans tous les exos tous ils vont vous faire déterminer la matrice de l'endomorphisme dans une base à un moment donné là ils font le choix de vous demander de trouver le noyau de F avant que vous ayez la matrice on n'a pas encore rempli de matrice donc c'est ce qu'on a fait un peu vendredi on a fait un noyau sans passer par la matrice mais on a montré que si on avait la matrice on peut aussi le faire en passant par la matrice je vais refaire des deux façons et c'est ce que je vous avais dit vendredi imaginons que vous ne savez pas faire le noyau de F parce que ça demande à résoudre en gros une condition qui change à chaque espace entre guillemets euh et à chaque application c'est un peu plus dur que faire le noyau d'une matrice parce que ça c'est toujours la même méthode imaginons que vous ne savez pas faire le noyau de F à cette question là mais que plus tard vous savez remplir votre matrice dans une base dans ce cas là vous dites à la question 2 j'ai trouvé la matrice à la question 4b enfin je sais pas je dis n'importe quoi euh je trouve le noyau de la matrice et j'en déduis le noyau de F et on vous dira rien vous aurez tous les points euh donc vous avez le droit de le faire euh le seul cas où on pourrait vous enlever des points c'est si vous n'avez pas obtenu la matrice euh mais qu'elle est donnée dans le sujet plus tard et que vous n'avez pas su l'obtenir vous on se dit oui mais si là si on avait pas mis la matrice dans le sujet il n'aurait pas pu faire son noyau euh donc il y a parfois un bain même différent qui est mis juste à cause de ça mais si vous aviez obtenu proprement la matrice on vous dira rien euh mais c'est tout alors faisons donc 3A faisons le noyau donc là je vais faire le noyau normalement j'essaierai de le refaire vite fait par dimension dès que j'aurai la matrice mais euh donc déjà M le noyau de mon application ici c'est l'ensemble des matrices M qui vérifient salut Pierre je ne l'avais pas encore vu Pierre bonne année ouais alors euh euh vous savez ce que je disais donc une matrice M est dans le noyau si et seulement si F de M est égale à 0 donc ici ça revient à faire notre matrice A fois M est égale à la matrice nulle de taille de 2 euh donc là il faut faire le produit matriciel il y a pas le choix la matrice A elle est donnée dans le sujet c'est que je remonte vite fait pour la retrouver je sais plus ce qu'elle vaut 1 2 3 6 et la matrice M pour pouvoir la multiplier j'ai pas trop le choix je vais l'appeler A B C D ce qui fait que ça ça va me faire une matrice elle va être un peu grosse il faut peut-être que je prenne un peu plus de place ça me fait du A plus 2 B C plus 2 D non c'est pas ça je fais trop vite c'est du A plus 2 C excusez moi ça me fait du B plus 2 D ici 3 A plus 6 C et donc forcément du 3 B plus 6 D et ça je veux que ce soit égal à 0 0 0 0 bon bah ça ça me donne clairement le système A plus 2 C je vais l'écrire comme ça 3 A plus 6 C B plus 2 D 3 B plus 6 D est égal à 0 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 et clairement j'ai deux en gros j'ai deux systèmes découplés l'un de l'autre j'ai le système en A C et j'ai le système en B D je vais faire deux pivots comme ça en même temps c'est juste pour gagner un peu de temps et clairement les équations du dessous elles deviennent nulle je me retrouve avec A plus 2 C égale 0 0 égale 0 B plus 2 D est égal à 0 et 0 est égal à 0 et clairement j'ai un système de deux équations à 4 inconnues je peux exprimer deux variables en fonction des deux autres donc ça je vais juste dire que A ça vaut moins 2 C et que B ça vaut moins 2 D donc il me reste les dernières lignes à faire donc ma matrice M qui était égale à A B C D appartient à Kerr de F c'est équivalent à ce que M se soit égale à la matrice moins 2 C pardon moins 2 D C D comment vous pouvez la réécrire cette matrice là ? vous le voyez ? qui a clairement deux morceaux un morceau en C et un morceau en D qui fait moins 2 1 0 0 et D ça fait un morceau en 0 0 moins 2 1 ici donc M appartient à Vect Kerr de F c'est donc forcément vu que j'ai travaillé par équivalence c'est Vect de ça et ma famille de 2 Vecteurs c'est une base de Kerr de F pour quelles raisons ? Hugo ? en tant que famille génératrice en tant que famille génératrice famille famille génératrice de 2 Vecteurs non collinaires parfait et on a parfaitement déterminé le noyau alors je réinsiste sur mon idée de la méthode en passant par la matrice si vous avez la matrice vous pouvez trouver le noyau de la matrice mais j'insiste sur la dernière ligne qui est revenir au noyau de l'endomorphisme on en a parlé la semaine dernière le noyau de l'endomorphisme c'est en revenant au type de vecteur de l'exo donc là typiquement dans le Kerr de F j'ai des matrices de 2 si vous faites le noyau d'une matrice en gros notre matrice elle va être 4,4 ici vous aurez un vecteur colonne à 4 coordonnées il faut absolument le reconvertir en le type de vecteur de l'exo si c'est dans R3 c'est un vecteur ligne si c'est dans M2 de R c'est une matrice de 2 si c'est dans R3 crochet X il faut renvoyer un polynôme voilà le noyau de matrice c'est toujours la même méthode mais la conversion en coordonnées ça dépend de l'espace vectoriel dans lequel vous êtes ok pour cette question 3 on remonte, qu'est-ce qu'il y a à faire ? ah et vérifier que Kerr de F est de dimension 2 on est d'accord que puisque j'ai trouvé une base à 2 vecteurs la dimension de Kerr de F c'est bien de dimension 2 en déduire la dimension de M2F oh la la que c'est dur ! qu'est-ce qu'on applique pour trouver la dimension de l'image qui est définie par le rang ? tiens je ne l'ai même pas mis dans les points de courbe de cette semaine à apprendre vous n'avez pas à citer ça en col, vous n'avez pas à connaître le théorème du rang ? je ne l'ai pas mis dans la liste des choses hein ? qu'est-ce que j'ai fait ? pourquoi je ne l'ai pas mis ? ah alors c'est juste ça, d'après le théorème du rang alors c'est la dimension de l'espace de départ qui pour nous c'est M2 de R ici c'est la dimension de Kerr de F plus la dimension de Im de F ce qu'on appelle aussi le rang ce qui est ici pour nous est équivalent M2 vous devez savoir que c'est de dimension 4 Kerr de F on vient d'apprendre que c'est de dimension 2 donc Im de F donc Dim de Im de F pardon c'est égal à 2 elle était dure cette question euh... ah la question 4A ah mais j'ai... ah non c'est... j'ai passé 3C c'est ça qui me manquait euh... il demande pas la matrice à la question 3C mais on va la faire la question 3C vous demande de trouver l'image de F de E1, E2, E3, E4, E1, E2, E3, E4 formant la base canonique de M2 de R et il vous demande de l'exprimer en fonction de E1, E2, E3, E4 donc forcément en fait, enfin sans vous le dire, il vous faut remplir la matrice mais sans remplir officiellement la matrice nous on va le faire, ça me permettra de vous refaire le noyau euh... alors F de E1 c'est F de la matrice 1, 0, 0 c'est donc la matrice A, c'était 1, 2, 3, 6 comme ça ? ou c'était 1, 2, 3, 6 ? comment ils étaient les 1, 2, 3, 6 ? ils étaient... c'était comme ça c'est sûr ? c'est bon ? ça fait 1, 2, 3, 6 fois 1, 0, 0 ça me fait du 1, ça me fait du 3 et ça me fait une colonne de 0 donc ça fait 1, 3, 0, 0 qui est donc égal et ça, ça ne va pas vous gêner trop à 1, 0, 0 plus 3 fois 0, 0, 1, 0 ce qui peut se réécrire E1 plus 3, 2, 3 F2, 2 euh... je vais aller un tout petit peu plus vite c'est bien le produit matriciel 1, 2, 3, 6 mais que multiplie la matrice 0, 1, 0, 0 ça fait en calcul final ça fait 1, 3 ici ce qui fait donc du 0, 1, 0, 0, 0 plus 3 fois 0, 1, 0, E excusez-moi 0, 0, 0, 1 ce qui fait du E2 plus 3 E4 et on continue et on continue c'est donc la matrice 1, 2, 3, 6 que multiplie 0, 0, 1, 0 je sais que la deuxième colonne va faire 0 et la première ça fait 2, 6 je vais un tout petit peu plus vite ça, ça fait du 2, E1 plus 6 E3 F2, E4 je triche par analogie au reste ça va faire du 2, E2 plus 6 E4 j'ai pas fait les calculs j'ai été un peu plus vite pour gagner un tout petit peu de temps si vous avez compris sur les 3 autres c'est pas sur E4 que vous allez avoir des difficultés moralement cela me permet d'écrire que la matrice dans la base E pas bien E1 E2 E3 E4 2 elle s'appelle F cette application donc c'est F de 1 en haut donc ça me fait du 1, 0, 3, 0 ensuite c'est F de 2 qui vaut du 0, 1, 0, 3 ensuite ça me fait du 2, 0, 6, 0 et ensuite ça me fait du 0, 2, 0, 6 alors je vous le dis vous n'êtes pas obligé à chaque fois dans vos matrices de réécrire au dessus F de 1, F de 2, F de 3, F de 4 et sur le côté E1, E2, E3, E4 c'est moi qui le fais pour vous rappeler comment on remplit la matrice du moment que vous avez bon à la matrice on ne viendra pas vous embêter parce qu'il n'y a pas les flèches au dessus et sur le côté donc ça c'est une réponse tout à fait correcte alors maintenant que j'ai la matrice et avant de faire le noyau je vais finir de répondre à cette question 3C parce qu'elle est super intéressante c'est la première fois qu'on le fait en exo et c'est un point fondamental c'est un genre de truc, c'est un petit point de cours mais si vous ne le maîtrisez pas vous passez la question et c'est bête c'est un ou deux points de perdu pour rien alors que vous savez faire ça la question elle est posée exactement comme puis donnez une base de hymne de F comment est-ce que vous allez me trouver une base de hymne de F ? Noa ? Noa ? Noa, c'est une famille de... 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 ... c'est pas que c'est une famille au départ c'est que c'est une base ou au moins une famille génératrice donc ça c'est le point de cours c'est une ligne de cours mais cette ligne à l'import... ça je l'ai peut-être mis dans le... je sais plus ce que j'ai mis il y a eu la journée porte ouverte entre deux... mais vous devez savoir que si... euh... on a... E1 jusque E4 génératrice c'est même une base hein mais du moment qu'elle est génératrice de E de M2 de R donc instantanément im de F c'est Vec de F de 1 F de E2 jusqu'à F de E4 ça c'est vraiment la ligne de point de cours qui... on la connaît euh... du coup la réponse elle est évidente maintenant et si on la connaît pas bah... vous pouvez pas répondre vous saurez vraiment pas comment trouver votre famille génératrice et donc ça ça fait du Vec de E1 plus 3 E3 E2 plus 3 E4 euh... E c'était 2 E1 plus 6 E3 et... 2 E2 plus 6 E4 vous pouvez pas remarquer quelque chose là-dedans ? vous pouvez pas remarquer quelque chose là-dedans ? il y a clairement deux... deux familles qui sont liées on est bien d'accord ? que... ce vecteur là c'est deux fois le premier et que celui-là c'est deux fois le... deuxième donc pas besoin de détailler hein ils sont clairement proportionnels ça ça fait E1 plus 3 E3 et E2 plus 3 E4 ce qui revient si vous en avez besoin à écrire Vect de 1 0 3 0 dans la base E1 jusqu'e... E4 et l'autre c'est le vecteur 0 1 0 3 dans la base E1 jusqu'e... E4 donc moralement ces deux vecteurs ils sont clairement... je vous l'ai juste remis en colonne pour que vous en soyez convaincu mais ils sont clairement non collinéaires vecteurs non collinéaires donc qui forment une base parce que c'est déjà dans le vecteur parce que c'est déjà dans le vecte une base de... im de F bon bah on continue c'est exo cet après-midi on arrête là j'en profite pour revenir très vite mais je vais aller vraiment très très vite là dessus on venait d'obtenir ici vous êtes d'accord la matrice de F dans la base E1 E2 E3 E4 et je vous ai dit on peut aussi faire le noyau à partir de ça il y a quelque chose d'assez simple c'est que si je note mes colonnes C1 C2 C3 C4 vous devez quand même voir à peu près des relations à peu près évidentes 2 fois C1 ça fait C3 et 2 fois C2 ça fait C4 vous êtes d'accord ? ce qui veut dire si je vois ça comme ça tout simplement c'est je vous rappelle que ces deux relations là peuvent se traduire dans le fait que le vecteur 2 0 moins 1 0 pour la première relation et la deuxième ça me ferait du 0 2 0 moins 1 on est bien tous d'accord ? à cause de l'égalité je passe tout du même côté pour que ça fasse 0 le égal 1 fois C3 ça devient du moins 1 fois C3 ça ça vous dit que ça ça appartient donc ça c'est dans care de la matrice si je l'appelle M cette matrice mais comme je vous l'ai dit ce matin c'est pour revenir là dessus même si c'est pas d'un point de vue calcul j'ai pas envie de perdre de temps là dessus donc admettons maintenant ici que le noyau de la matrice de F dans la base je m'en fie je vais me noter juste B se soit bien vecte de ce qu'on vient de trouver 2 0 moins 1 0 et l'autre c'est 0 2 0 moins 1 il y a un moins encore ici en bas je vous rappelle que ça ce sont donc des fameuses coordonnées dans la base B qui est la base canonique E1 E2 E3 E4 de cet exercice donc c'est juste pour faire le lien si on vous demande le noyau de l'endomorphisme car de F je vous rappelle juste qu'il faut faire cette dernière ligne c'est à dire qu'il faut convertir les coordonnées dans une base pour les adapter au type d'exercice que vous avez en cours donc typiquement ici ça fait vecte de la matrice 2 0 moins 1 0 et l'autre ça devient la matrice 0 2 0 moins 1 donc c'est comme ça à partir du noyau de la matrice que l'on retrouve le noyau de l'endomorphisme il faut juste reconvertir dans la base les coordonnées pour obtenir le type d'objet qu'on a si vous êtes dans un espace de polynômes le noyau de l'endomorphisme dans un espace de polynômes doit vous renvoyer des polynômes c'est juste ça ça doit juste être lié au type d'exercice que vous avez donc ici c'était des matrices donc on a bien deux matrices et si je reprends maintenant, si je remonte là-haut quand on avait fait le noyau ça doit être fait un peu plus haut on a obtenu pile moins les deux vecteurs de tout à l'heure mais c'est exactement la même base sinon à part si je les appelle u1 et u2 ce qu'on a obtenu c'est moins u1 et moins u2 mais c'est exactement la même chose c'est à dire que les deux méthodes mènent bien au même résultat ok donc on avait trouvé une base de l'image je ne sais plus ce qu'il nous restait à faire je vous remonte pour voir la question euh... bah si, il y avait quand même déterminé la matrice je ne sais pas pourquoi j'avais déjà répondu à la question D euh... déterminer alors là encore une fois une question qui n'est absolument pas dure mais qui demande que vous ayez compris ce que vous faites pour savoir quel type de calcul il faut faire la question en elle-même est très très simple mais il faut vraiment comprendre ce qu'on vous demande ici déterminer l'image par F des vecteurs de base de Ime de F donc je descends la base de Ime de F elle est ici ou si je l'écris en tant que matrice encore une fois c'est plutôt la matrice 1,0,3,0 et l'autre c'est la matrice 0,1,0,3 on vous demande de calculer l'image par F des... des vecteurs de la base de Ime de F quels calculs je dois faire ? Noir ? On vous demande ces deux calculs là en fait à cette question on verra à quoi ça sert après c'est parce qu'on va créer une base et que ça va nous permettre de faire les calculs dans une base mais moralement ce qu'on vous demande c'est ces deux calculs là donc je ne me rappelle plus quelle était ma matrice c'était en ligne c'est 1,2,3,6 comme ça la matrice A 1,3,0,0 donc on va faire ce produit matriciel là ce qui me fait du 1 plus 6 ça me fait du 7 ici ça me fait du 3 plus 18 ça me fait du 21 ici et bien sûr j'ai une colonne de 0 tiens je vais en profiter pour le faire tout de suite ça c'est 7 fois le vecteur 1,3,0,0 on va comprendre pourquoi après tiens qu'est-ce que je viens de trouver ? je viens de trouver deux choses sur mon endomorphisme je viens de trouver un vecteur propre et une valeur propre parce que l'image de ce vecteur ça fait 7 fois le même vecteur donc c'est un vecteur propre associé à la valeur propre 7 entre guillemets voilà ce qu'on vient de trouver ici pareil si je fais le calcul de ça ici ça me fait du 1,2,3,6 multiplié par 0,0,1,3 à moins que je me trompe ça doit faire moralement la même chose c'est à dire que ça va me faire du 7 et du 21 dans l'autre colonne ce qui va me faire bien du 7 fois 0,0,1,3 je viens donc de trouver un deuxième vecteur propre toujours associé à la valeur propre 7 c'est pas demandé dans la question et vraiment dans le sujet de base c'était pas demandé c'est pas moi qui voulait couper c'est juste que ça va nous servir après donc pour le moins ils ne nous font pas remarquer je remonte dans mon sujet une fois que j'ai ça il demande de prouver que si je concatène la base de Kerr et la base de Im ça a à voir avec découper l'espace en deux espaces de dimension 2 moralement l'espace M2 de dimension 4 on vient de trouver un noyau qui est de dimension 2 avec deux éléments dans la base une image qui est de dimension 2 bah là ils nous demandent de montrer que montrer que la réunion B' de la base de Kerr de F et de la base de Im de F trouvée précédemment forme une base de M2 de R bon là il s'agit d'une vraie question quand même à faire sinon on ferait du recollement de base quand on aura fait notre petit point en plus mais c'est vraiment pas la priorité vu que la preuve on peut prouver là directement que c'est une base et ça nous fait pas gagner tant que ça tend donc je sais plus si c'est 4B enfin je suis plus sûr du numéro mais c'est la suite donc ce qu'on pose comme étant B' c'est l'ensemble des vecteurs qu'on a trouvé alors on avait trouvé quoi ? on avait trouvé officiellement à la base moins 2, 1, 0, 0 pour le noyau 0, 0, moins 2, 1 pour le noyau là on vient de trouver comme vecteur pour l'image 1, 3, 0, 0 et derrière 0, 0, 1, 3 c'est bien ça notre fameuse famille B' il faut montrer que c'est une base premier point pour montrer que c'est une base bah tiens je vais commencer par ce point là montrons que B' est libre donc je vais juste poser alpha fois moins 2, 0, 1, 0 plus bêta fois 0, 0, moins 2, 1 plus gamma fois 1, 0, 3, 0 plus delta fois 0, 0, 1, 3 et ça je veux que ça fasse la matrice nulle il faut faire les calculs donc il faut que je pose mon système mon système est équivalent à écrire que moins 2 alpha plus gamma alpha plus 3 gamma moins 2 bêta plus delta et bizarrement bêta plus 3 delta ça ça doit être égal à 0, 0, 0 est-ce que vous comprenez que ça me donne un système de 4 équations à 4 inconnues mais qu'en fait moralement c'est 2 systèmes de 2 équations à 2 inconnues il y a les 2 lettres qui sont découplées les unes des autres et qui forment 2 fois les mêmes équations donc je vais juste me concentrer sur ça si ça vous va or moins 2 alpha plus gamma est égal à 0 et alpha plus 3 gamma est égal à 0 qu'est-ce que je vais faire comme pivot ? je vais faire par exemple je vais garder L2 et plus 3, c'est 3 gamma ici, excusez-moi je vais garder L2 donc je vais inverser L1 et L2 et je vais faire comme pivot je vais faire que la ligne 2 donc forcément ça va recevoir la ligne 1 plus 2 fois la ligne 2 ça me fait du 2 alpha moins 2 alpha ça me fait du 0 alpha et ça me fait du 7 gamma donc forcément ça, ça me donne gamma égale 0 égale forcément du coup alpha et je réécris pas l'autre système mais puisque c'est le même système donc de même beta égale delta est égal à 0 c'est bien parce qu'on a exactement le même système pour les deux autres équations que je sais que ça va mener à ça j'aurais pas exactement les mêmes équations je serais obligé de regérer le système donc la famille est libre qu'est-ce qu'on fait pour conclure maintenant ? Nua ? Nua ? Ouais cardinal 2 je ne réécris pas mes 4 matrices pour gagner un tout petit peu de temps mais c'est le cardinal de ces 4 matrices la première c'était 2-1, 0-0 la dernière c'était 0-0-1, 3 je ne réécris pas les deux autres au milieu ça le cardinal de ça c'est 4 C'est la dimension de M2 de R. Donc, elle s'appelait B'. J'aurais dû mettre cardinal de B', excusez-moi. Donc, B' est une base de M2 de R. La dernière question du sujet, et on a fini, c'est de déterminer la matrice de l'endomorphisme dans la base B'. Donc, on veut la matrice de F dans B'. Encore une fois, on n'applique surtout pas les formules de changement de base. On remplit directement F de 2, 0, moins 1, 0. F de 0, 0, 2, moins 1. F de 1, 3, 0, 0. Et F de 0, 0, 1, 3. Et là, on met les 4 mêmes vecteurs. Alors, on est d'accord sur le principe ? Puisqu'on vous a fait calculer à la question d'avant les images des deux vecteurs de l'image, on est déjà au courant que les deux dernières colonnes, ça fait ceci, et que ça fait ceci. Est-ce que vous êtes d'accord ? Alors, c'est le calcul qu'on a mené là-haut, je vous ai dit, on a des vecteurs propres associés à la valeur propre 7. J'ai une question très très bête, mais qu'il faut que vous sachiez faire à chaque fois et sans réfléchir. C'est quoi les deux premières colonnes ? C'est évident. Et c'est pour ça qu'ils ne nous ont pas fait faire le calcul. Ça dépend comment a été construite la base. Elias ? Non, ce n'est pas ça. Là, tu essaies de faire par analogie aux deux autres, mais les deux autres ont été construits par rapport à l'image de cette application. Alors que ces deux vecteurs-là ont été construits par rapport au noyau de l'application. Et c'est ça qui doit vous donner la réponse instantanément. Amélie ? Oui, c'est des vecteurs du noyau. Donc leur image, ça doit forcément faire 0. Donc les deux colonnes qui manquent, c'est deux colonnes de 0, parce que c'est dans le noyau. Et ça, on peut le mettre, c'est car... 2, 0, moins 1, 0, 0, 0, 2, moins 1, est une base de car de f. Ça n'aurait pas été dans le noyau, il aurait fallu faire des calculs. Je ne sais pas du tout ce que ça aurait fait. Mais puisque c'est dans le noyau, je n'ai même pas besoin d'aller faire les calculs. Au pire, vous le faites et vous allez voir que ça fait 0. Mais ici, je voulais juste vous montrer qu'il n'y a pas besoin de le faire. Et donc ça peut se faire dans les deux sens. Qu'est-ce que je veux dire par ça peut se faire dans les deux sens ? Là, je vous ai donné une base du noyau, je savais que les colonnes allaient être 0. Si je vous donne une matrice qui a une colonne de 0, et que je vous demande un vecteur du noyau, instantanément, le vecteur qui remplit cette colonne-là est un vecteur du noyau. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc ça peut vraiment s'utiliser dans les deux sens. Ok. Voilà pour cet exercice. Ouais. Tiens, qu'est-ce que j'avais fait comme calcul dans celui-là ? Est-ce que j'avais fait le calcul d'une image générale ou pas ? Non, j'étais passé par le vecteur des coordonnées. Ok. Alors, là je reviens sur l'exo 1 du TD d'hier. Exo 1 TD du 24-01. On avait un endomorphisme qui était défini par, quel que soit X appartenant à R, F de P de X, c'était P de X plus 1, moins P de X. Et on avait P là-dedans qui était dans R3 crochet X. On a prouvé que c'est un endomorphisme et ce n'est pas trop ce qui m'intéresse. On admet, nous, là, que c'est un endomorphisme. Et il y avait une question qui était remplir la matrice de cet endomorphisme dans une base. Ok. Donc maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est que certains, pour prouver que c'est un endomorphisme, ont été calculés l'image d'un polynôme quelconque. C'est-à-dire que l'image d'un polynôme quelconque, vous avez été calculé l'image de AX carré. Ce n'était pas R3 crochet X, c'était R2 crochet X, je crois. Non, non, j'étais jusqu'à R3. Excusez-moi, j'étais jusqu'à R3. Donc ce n'est pas AX carré, c'est AX cube plus BX carré plus CX plus D. Et vous avez été calculé l'image de ce polynôme-là. L'image de ce polynôme-là, c'est un peu long. Mais ça fait du X plus 1 au cube plus BX plus 1 au carré plus CX plus 1 plus D moins AX cube moins BX carré moins CX moins D. Est-ce que vous êtes juste d'accord que c'est ça que donne cette application-ci calculée sur ce vecteur-là ? Est-ce que vous êtes d'accord sur le concept qui est là ? C'est juste ça. Bon, après, il faut développer ça. Je vais continuer les calculs. Alors là, c'est le binôme de Newton. Il faut savoir le mener vite et bien. Mais ça, ça fait du X cube plus 3X carré plus 3X plus 1. C'est la formule du binôme de Newton. Alors non, là, je l'ai appliqué trop vite. Mais c'est du 3 parmi 3, X puissance 3, 1 puissance 0. 2 parmi 3, X puissance 2, 1 puissance 1. 1 parmi 3, X puissance 1, 1 puissance 2, etc. Donc, j'ai été un tout petit peu vite. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. Pareil ici, c'est le binôme ou c'est votre identité remarquable. Là, j'ai du CX plus C plus D. Et à ça, je vais faire moins AX cube, moins BX carré, moins CX, moins D. Du coup, c'est assez facile de trouver le résultat final, entre guillemets. Le résultat final, c'est A fois... Je vais déjà le regrouper comme ça. Je vais le regrouper directement après. Ça va être 3X plus 1, plus B fois 2X plus 1, plus C. Et donc, si je le regroupe un tout petit peu autrement, le résultat final, ça me fait du 3A, X carré, plus... en X, je vais avoir quoi en X ? J'ai du 3A plus 2B, X. Et en termes constants, je vais obtenir du A plus B plus C. Voilà. Alors, je vais essayer de recopier le membre de gauche, même si je n'ai pas beaucoup de place. Ça, c'est bien F du polynôme qui a X associé AX cube plus BX carré plus CX plus D, pris en X. Est-ce que vous êtes bien d'accord sur le principe qui est là ? Donc, ce qu'on vient d'écrire, c'est une relation du type F de... Alors, je vais plutôt l'appeler P. F de P égale Q. Enfin, est-ce que vous êtes d'accord que c'est... J'ai calculé l'image d'un polynôme quelconque. Je vous ai déjà dit depuis le début que ça, c'est la même chose qu'écrire la relation matrice de Q dans une certaine base, par exemple la base canonique, est égale à la matrice de P dans la base canonique, multipliée. Du coup, si là, il n'y a que des bases canoniques, c'est assez facile, par la matrice de l'endomorphisme F. Cette relation d'égalité de vecteur traduit l'égalité des matrices. Donc, ce qu'on peut faire pour trouver la matrice, ce n'est pas du tout naturel, mais ça marche. Et il faut que vous puissiez y penser si jamais vous avez fait un calcul comme ça pour ne pas refaire des calculs pour rien. C'est que pour trouver la matrice, vous pouvez donc convertir ceci en... Donc, plutôt l'arrivée ici. Ce qui est l'équivalent de Q, on peut le convertir en matrice colonne, si ça s'écrit ça plus X plus X carré. La matrice de ça, ça veut juste dire que dans la base canonique, les coordonnées de ce vecteur-là, la première coordonnée, je rappelle l'ordre des vecteurs de la base canonique dans le sens, donc c'est A plus B plus C. La deuxième coordonnée, c'est 3A plus 2B. La troisième coordonnée, c'est 3A. Et il y a une quatrième coordonnée, vu qu'on est dans les trois crochets X, la quatrième coordonnée, il n'y a pas de terme en X cube, ça fait 0. Et ça, ça doit être notre matrice qu'on cherche multipliée par le vecteur des coordonnées d'entrée. Le vecteur d'entrée, c'était le polynôme AX cube plus BX carré plus CX plus D. Ces coordonnées dans la base canonique, c'est D, C, B, A. Est-ce que vous êtes bien d'accord avec ça ? Je vous assure que la matrice qui permet de relier de l'un à l'autre, c'est la matrice de l'endomorphisme dans la base canonique. Donc ici, si j'enlève mon point d'interrogation maintenant, est-ce que quelqu'un est capable de me la donner en ligne ? Ce n'est pas très compliqué pour arriver à obtenir du A plus B plus C à partir du vecteur DCBA. Je mets 0, 1, 1, 1. et la première coordonnée devient bien A plus B plus C. Si je veux obtenir du 3A plus 2B, je mets du 3A plus 2B plus 0C plus 0D. Si je veux obtenir du 3A, je mets ceci et pour obtenir 0, on a obtenu exactement la même matrice que si vous l'aviez remplie en colonne à partir des vecteurs de base comme vous l'avez fait hier. C'est juste pour vous montrer que quand vous avez calculé l'image d'un vecteur quelconque, c'est un calcul lourd vu qu'il y a des paramètres, mais ce calcul lourd permet de compléter de façon générale la matrice dans la base associée, souvent plutôt dans les bases canoniques. Deux exemples de ça pour qu'on l'ait fait. Dans votre TD d'hier, est-ce que quelqu'un peut me dire ? Il y avait dans l'exo 3 une fonction qui était donnée G2XYZ. Et je n'ai plus sa valeur à cette fonction G2XYZ. Elle avait 3 coordonnées. Est-ce que quelqu'un peut me les rappeler ? Parce que le temps que j'aille chercher le poly et que je le remette, je vais perdre plus de temps que si vous l'avez dit. Oui, merci. X plus Y moins Z. Moins X plus Y plus Z. Donc il y avait par exemple cet endomorphisme-là, qui était une application G qui part de R3 pour aller dans R3. Et on vous demandait la matrice de G dans la base canonique de R3. On se demandait ça. Même principe. Vous pouvez calculer les images des vecteurs de base. Je vais juste en faire un seul, mais c'est facile. Calculer G2100. Si je pose X égale 1, Y égale 0, Z égale 0. Et ce n'est pas très très dur. Ça va me faire 1, 0, moins 1. Clairement. Vous êtes d'accord avec ce principe-là de ce que j'ai fait pour calculer l'image ? Donc on peut facilement calculer les trois vecteurs et la remplir normalement. C'est juste pour vous montrer que ce principe de écrire le vecteur image et le vecteur antécédent et faire la matrice entre les deux, ça marche bien. Donc ce qui nous donnerait que la première colonne de la matrice qu'on doit obtenir, c'est 1, 0, moins 1. Mais ce que je peux aussi dire, c'est que ça, c'est une certaine matrice que multiplie le vecteur de coordonnées X, Y, Z pris dans la base canonique. et que je veux que cette image-là, ça fasse le vecteur de sortie qui doit être X plus Y moins Z, 2Y et moins X plus Y plus Z pris dans la base canonique de l'espace. Et si vous voulez trouver la matrice qui marche, là elle se remplit en ligne. C'est la matrice 1, 1, moins 1, 0, 2, 0 et moins 1, 1, 1. Et je l'ai trouvée cette matrice-là. Et on a bien retrouvé quelque chose de particulier, c'est que la colonne qui est là, c'est bien la même chose que le calcul que j'ai mené ici, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc j'aurais bien rempli la première colonne par la méthode classique de la même façon. Voilà un autre exemple où cette méthode, qui n'est pas naturelle, cette méthode de calculer l'image d'un vecteur général et d'écrire la relation matricielle associée, ce n'est pas naturel. C'est plutôt, on a la matrice, donc on peut faire des calculs à partir de la relation matricielle, mais si vous l'avez fait, parce que vous êtes planté dans les calculs, vous n'êtes pas allé dans la bonne direction, pourquoi pas vous en servir ? C'était plutôt ça que je voulais vous montrer. Ou dans cette situation-ci, ça, ce serait trouvable dans un corrigé, par exemple. Ça pourrait être une méthode développée pour cette question-là. Voilà pour ça. Ça aussi, on l'a vu, je suis content. Faisons notre premier exo, du coup, un peu plus méchant. Bah tiens. Non, c'est peut-être un peu trop méchant pour le premier. Ah, je n'ai pas ouvert mon poli. Est-ce que j'ai un exemple pas trop méchant ? Est-ce que j'ai mis un exemple pas trop horrible ? Non, celui-là, c'est celui que je veux faire en dernier. Voilà. Ah. Ouais, on va faire une variante de celui-là, mais ça ira très très bien. Alors. Voilà ce qui va être à la limite de ce qu'on peut vous demander. Exo. On va admettre qu'on admet Que phi de P Définie par Quel que soit X appartenant à R Phi de P de X Là, par exemple, si je reprends ça, c'était 2P de X Plus X moins 1P prime de X Est un endomorphisme De Rn crochet X Oui, j'ai bien mis Rn crochet X C'est-à-dire que c'est pas R3, c'est pas R2 C'est en dimension Vous venez de dire une bêtise C'est pas en dimension N C'est en dimension N plus 1 Et ça, c'est un des gros pièges de ces exos-là C'est 99% de ces exos-là Ce sont des exos de polynôme Et donc, on va dire qu'on a une matrice de taille NN Moralement, pour dire qu'elle est de taille Enfin, elle n'est pas de taille fixe Mais moralement, à chaque fois Ce sera une matrice plutôt de taille N plus 1, N plus 1 Et donc, ma question, c'est Est-ce qu'on peut remplir La matrice, alors pas dans une base compliquée La matrice dans la base canonique de Rn crochet X De Phi de P de X De Phi de Phi Pourquoi De Phi de P de X ? De Phi La matrice de Phi Alors, c'est là Et c'est d'ailleurs pour ça Que ça va être 100% du temps Sur des polynômes, ce genre de choses-là C'est parce que moralement, vous êtes d'accord Que vous n'allez pas pouvoir faire N calculs de colonnes Le nombre de colonnes, il n'est pas fixé Donc, on ne va pas faire un calcul infini Donc, il faut qu'on ait une méthode générique Pour pouvoir faire tous les calculs là-dedans La méthode générique, c'est parce que En fait, la base canonique de Rn crochet X On sait très bien ce que c'est Et c'est là où c'est utile C'est que tous les vecteurs ont la même expression C'est la fonction qui a X Donne X puissance K Pour K variant de 0 jusqu'à N Donc, en fait, on peut calculer L'image d'un vecteur quelconque En faisant un seul calcul En calculant l'image de X puissance K Et ensuite, en donnant des valeurs Successivement à K Alors, à chaque fois que vous aurez ça Il y aura deux calculs moralement à faire Ou trois Enfin, il faudra voir C'est juste qu'il faut faire le calcul générique Et voir s'il y a des choses bizarres Qui s'expriment avec le calcul générique Faire les petits calculs au bord Pour être sûr qu'il n'y a pas de choses bizarres Qui se passent Qu'est-ce que je veux dire par là ? Faisons le calcul de l'image de XK Donc, si De X donne X puissance K Pris en X Ça fait quoi ? Est-ce qu'on est tous d'accord que ça fait Deux fois X puissance K Plus X moins 1 Fois K puissance X puissance K moins 1 Ça fait ça, ce terme-là ? Donc ça, ça fait 2XK Plus K fois XK Moins K fois X puissance K moins 1 Ce que je pourrais regrouper en K plus 2 X puissance K Moins K X puissance K moins 1 J'ai fait mon calcul général Il n'y aura pas de problème dans ce calcul Donc, s'il n'y a pas de problème Vous pourrez juste solliciter à ça Il n'y a pas de problème dans ce calcul Sauf pour un terme Il y a un terme qui est un peu louche quand même C'est que quand K varie Il n'y a pas une puissance qui est un peu bizarre ici ? Le X puissance K moins 1 Il ne pose pas un problème ? Ouais, ça peut faire puissance moins 1 Quand K vaut 0 Donc, quand vous voyez un truc comme ça apparaître Il faut peut-être calculer à part Pour être sûr juste de ne pas dire de bêtises Avec la formule générale La formule générale va bien marcher Dès que K va être supérieur ou égal à 1 Sans problème Mais pour K égale 0 Il faut peut-être faire le calcul à part Pour être sûr qu'elle marche bien Il peut y avoir des effets de bord Et des bugs qui font que ça ne marche pas Cette formule Donc ici Je vais mettre Ok pour K Supérieur ou égal à 1 Pour K égale 0 On va vérifier Ici ça ne pose pas de problème Mais il faut quand même le vérifier Donc on fait l'image de la fonction Qui a X associé X puissance 0 Soyons clairs La puissance 0 C'est la fonction qui a X donne 1 Et donc je dois calculer 2 fois P de X Donc 2 fois 1 Plus X moins 1 fois P prime Donc X moins 1 fois 0 Donc ça ça fait bien 2 Et maintenant 2 C'est bien la même formule C'est bien la même formule qu'il y avait là Pour K égale 0 Donc ici il n'y avait pas de problème Mais je vous assure que parfois Si vous avez fait des simplifications Sans vous en rendre compte Il peut y avoir un petit bug Avec les puissances moins 1 Qui traînent dans les formules Ou avec les puissances plus 1 Pour les derniers termes S'il y a des puissances plus 1 Donc il faut faire les autres calculs au bord On en fera un jeudi Pour s'en rendre compte de ça C'est l'exo que j'ai voulu passer Je vous le dis tout de suite Mais jeudi on fera forcément le 36 Qui est un cas d'école C'est un cas d'école dans le sens Il y a plein de problèmes dans cet exo Et on va voir plein de nouvelles méthodes Grâce à cet exo Mais donc j'ai calculé les images De mes vecteurs Comment je remplis ma matrice Bah maintenant il faut que je remplisse Une matrice avec des 3 petits points J'ai pas le choix La matrice Dans la base canonique de Rn De x De phi C'est quoi ? Bah ici je vais mettre phi de x donne 1 Je vais peut-être faire la deuxième colonne Pour qu'on s'en rende compte Phi de x donne x Je vais mettre des 3 petits points Parce que je peux pas faire aller beaucoup plus loin Je vais mettre phi qui a x donne x puissance k Et je vais aller jusqu'à phi qui a x associ x puissance n Alors je vais pas avoir la place Je vais devoir la faire sur 2 pages malheureusement Sinon je vais pas m'en sortir Là je vais mettre mon premier vecteur Qui a x donne 1 Ici je vais mettre mon deuxième vecteur Qui a x donne x Je vais faire 3 petits points Un peu plus bas Je vais mettre mon vecteur Qui a x donne Attention Donne x puissance k moins 1 Ici je vais mettre la fonction Qui a x donne x puissance k Je vais refaire 3 petits points Tout en bas je vais mettre Qui est la fonction Qui a x donne x puissance n Et au fait je peux mettre aussi La fonction qui a x donne x puissance n moins 1 C'est écrit en tout petit Je suis désolé Mais donc phi qui a x donne 1 On a vu que l'image ça faisait 2 Donc c'est 2 fois cette fonction-ci D0 Et D0 jusqu'en bas Je remonte un tout petit peu Phi qui a x donne x C'est la même chose Pour k égale 1 Donc ça me fait 3 fois x puissance 1 Donc si je vous l'écris juste ici Phi de x ici Ça fait clairement du 3 fois x puissance 1 Moins 1 fois x puissance 0 Donc puisque c'est du 3x moins 1 C'est du moins 1 Du 3 Et en dessous des Des 0 Vous êtes d'accord ? Pour x puissance k Je remonte encore un peu sur le calcul Pour x puissance k Puisque c'est du k plus 2 x puissance k Moins k X puissance k moins 1 J'ai un moins k Qui traîne ici En x puissance k moins 1 J'ai un k plus 2 Qui traîne ici En x puissance k Au dessus et en dessous J'ai des 0 Pour le dernier X puissance n J'ai des 0 partout Sauf en x puissance n moins 1 J'ai du moins n Ici j'ai du n plus 2 Et donc maintenant Pour montrer que j'ai bien construit ma matrice Il me reste une chose importante à faire C'est relier mes diagonales Donc le 2 est relié au 3 Qui est relié au K plus 2 Qui est relié au N plus 2 Le moins 1 Est relié au moins k Qui est relié au Moins n Là maintenant Vous pouvez faire du zèle Mais en gros derrière Il n'y a que des 0 Partout ailleurs C'est à dire que Tous mes 0 là au dessus Et tous mes 0 là en dessous De là à là Jusqu'à 0 ici Ils sont tous Reliés On a en fait une matrice Qui est bidiagonale Vous êtes d'accord Qu'il y a 2 diagonales d'affilé Je finis sur ça Et j'arrête Quel est le rang de cette matrice Et là on revoit une propriété Des matrices Qu'on n'a pas vu depuis un moment Et vous êtes obligé d'utiliser Ce genre de propriété Pour trouver le rang D'une matrice de taille N plus 1 N plus 1 Je vais le dire Pour qu'on gagne un tout petit peu de temps Si je l'appelle A cette matrice On a que le rang de A Vaut N plus 1 La taille de la matrice Parce que c'est une matrice Triangulaire supérieure A diagonale Non nulle Tous les termes de la diagonale Sont non nulles Elle est triangulaire supérieure On l'avait vu en classe Une matrice triangulaire Supérieure à diagonale non nulle Est inversible Et donc si elle est inversible Elle est de rang plein Donc le rang de N plus 1 Car A Triangulaire supérieure A diagonale Non nulle Non nulle Merci.